Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4, le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4, je suis Jérémy. Et je suis Marina. Nous avons échappé aux griffes de Sévrus Rogue après notre mésaventure risquée après Aulard, mais malheureusement parfois les mauvaises nouvelles viennent rattraper les bonnes. Et oui, rappelez-vous, on avait quitté notre trio au moment de l'annonce funeste d'Hermione. Malheureusement, Hagrid a perdu son procès et Buck va être mis à mort. Il est donc grand temps pour les trois amis fâchés de se faire la paix et de soutenir Hagrid. Et puis, il est surtout temps pour Harry et Ron d'arrêter de mettre Hermione de côté, hein les mecs, n'est-ce pas ? C'est donc un trio enfin réuni que l'on retrouve dans ce nouveau chapitre qui aura pour thème principal, une nouvelle fois, à mon plus grand plaisir, le Quidditch. Puisqu'on va enfin savoir si Gryffondor va bel et bien gagner la coupe avant le départ de Dubois. Dans cet épisode, il va donc falloir vaincre les Serpentards, préparer la défense de Buck, supporter Trilonnet et d'étranges cauchemars. Un beau programme que l'on est ravis de partager avec une nouvelle invitée auditrice, puisque Morgane est parmi nous sur cette émission. Coucou Morgane, est-ce que ça va bien ? Coucou Marina, coucou Jérémy, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Et vous, comment ça va ? Je sais que c'est important pour vous qu'on vous pose la question. C'est bien, tu es à jour, ça veut dire. Est-ce qu'on a vraiment un bon déjeuner pour poser la même question ? Ça va bien, écoute, après notre invitée spécial au dernier épisode avec Félix Félicis, on retrouve une auditrice comme on a invité, donc tu as candidaté sur le Discord. Et puis c'est avec plaisir qu'on t'a sélectionné, donc j'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. Oh, il n'y a pas de raison. Alors on va te poser quelques petites questions dans quelques moments, enfin dans quelques secondes, pour te présenter à ceux qui nous écoutent. Et en attendant, il est temps de lancer officiellement ce chapitre 15 avec notre Django traditionnel. C'est parti ! Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban Chapitre 15 La finale de Quidditch Pour commencer Morgane, petite question habituelle. Peux-tu nous dire quand et comment est-ce que tu as découvert notre podcast ? Oui, j'ai découvert votre podcast il y a peu. Il me semble que c'était au mois de septembre et je l'ai découvert assez par hasard. C'est après avoir écouté les musiques du film tout simplement que Spotify m'a suggéré votre podcast. Donc j'ai commencé à écouter un épisode, j'ai trouvé ça super cool. Donc j'ai pris depuis le début et j'ai tout enchaîné jusque là dernièrement où j'attendais avec impatience chaque nouvel épisode. On a de la chance parce qu'on est plutôt bien référencés sur Spotify. On a eu un commentaire récemment sur Apple Podcast qui disait c'est dur de vous trouver et c'est vrai que c'est un peu plus dur à nous trouver sur certaines applications mais Spotify qui en plus est devenu maintenant la plateforme la plus utilisée pour les podcasts on est plutôt bien référencés. Donc merci à eux, ça fait vraiment plaisir. Et dans ta candidature Morgane, tu nous as expliqué que ta découverte de la saga Harry Potter s'est faite assez tardivement et qu'elle est toujours en cours puisque tu es en pleine lecture du tome 5. Tu as commencé le tome 5 si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter et comment ça se passe dans ta découverte aujourd'hui ? Oui, alors c'est une longue histoire qui a commencé il y a un petit moment. En fait, on est de la même génération. Tous les trois, j'ai la trentaine tout juste passée. Et la première fois que j'ai entendu parler d'Harry Potter, j'étais au collège, ça devait être en 6e ou 5e. Notre prof de français nous l'a imposé en lecture, le tome 1. Et dans mon petit esprit de pré-ado, pseudo-rebelle, ce n'était pas si intéressant que ça parce que c'était tout simplement imposé. Donc j'ai lu le livre parce que, bon élève, discipliné. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Parce qu'il y avait ce côté rebelle, mais non, on ne peut pas aimer un livre que notre prof de français nous a conseillé. C'est bon, quoi. Donc voilà, ça a été mis de côté. Et j'avais d'autres préoccupations d'adolescentes. Au lycée, il me semble que c'était lors d'une soirée Halloween. J'ai découvert les 3 premiers films de copines qui me disaient « Mais comment ça ? Tu ne connais pas Harry Potter ? » Donc j'ai rattrapé mon retard. J'ai trouvé ça très cool. Mais là encore, je ne me suis pas lancée dans la saga. J'ai découvert les films au fur et à mesure. Je prenais plaisir à les voir et à les revoir. Jusqu'à me faire des sessions de revisionnage presque tous les ans. Dès que l'automne arrive, qu'on est bientôt à Halloween, j'aime bien me remettre les tout premiers. Surtout les 2 premiers qui sont très enfantins et je trouve tout à fait appropriés dans la saison Halloween, Noël. Donc ça, c'est pour le côté film. J'ai aussi découvert les jeux Harry Potter Lego que je trouve super bien faits, auxquels on joue en famille aussi avec mon mari et avec mon fils. Donc ça me permettait de revoir le déroulé de la saga. Après, j'ai découvert les livres audio. J'ai commencé par des Tolkien, notamment. J'ai découvert les livres audio Harry Potter auxquels j'ai vachement accroché. Et au début, quand je les écoutais, je sombrais, je dormais. C'était vraiment ma berceuse du soir. Mais difficile de vraiment bien suivre la saga comme ça parce que je m'endormais, il y avait des heures qui défilaient. Et puis quand Bernard Géraudot criait d'un coup comme ça, hop, ça me réveillait. Il était 2h du matin, j'étais dit vite le truc et puis c'était bon. Donc je n'avais pas vraiment toute l'histoire en tête, bien que j'aime beaucoup ça. Et quand j'ai découvert votre podcast, c'est là que ça m'a donné envie de vraiment me consacrer aux lectures, de le faire avec assiduité. Donc c'est là que j'ai repris les lectures, soit par des livres, soit par les livres audio parce que je lis toujours plein de bouquins en même temps et j'avais vraiment envie d'avancer très vite sur cette saga, de rattraper tout mon retard parce que c'est des révélations en fait. À chaque fois que je lis un bouquin, je me dis mais ça je ne l'avais pas découvert ou je ne l'avais pas entendu ou même compris dans les livres. Il y a plein de liens que je peux faire à présent et c'est vraiment une découverte. Pour moi, c'est presque comme si c'était tout nouveau. Personnellement, j'aimerais bien être à ta place, de connaître, même d'avoir vu les films. Mais pour autant, je pense que tu redécouvres à travers les livres, que ce soit à travers le livre audio ou en lecture classique, peu importe, mais c'est vrai que je pense, par exemple là, on traite le prisonnier d'Azkaban. Je pense que ça commence vraiment à devenir intéressant à partir de ce tome-là parce que les deux premiers films sont quand même très fidèles, très proches des deux premiers tomes alors que dans le 3, on commence à s'éloigner. Pour moi, c'est à partir du 3 où il commence à y avoir un univers livre et un univers film qui se dissocient, où l'univers livre est beaucoup plus étoffé que les films. Et ça va être un plaisir en fait parce que tu dois effectivement, comme tu dis, faire des connexions. Par exemple, dans le 3, c'est les maraudeurs, quand on en a déjà parlé, mais si on se cantonne au film, on ne peut pas forcément comprendre qui sont les maraudeurs alors que c'est un point central du livre. Voilà, c'est plein de détails qui font la richesse de l'univers d'Harry Potter. Donc, tu as beaucoup de chance d'avoir encore des choses à découvrir. Oui, mais c'est clair, je suis très heureuse parce qu'une fois que j'aurai fini les livres, je sais très bien, je vais avoir ce blues et me dire, ben voilà, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que je fais maintenant ? L'enfant maudit, non ? Oui, probablement, l'enfant maudit. Je regarderai à nouveau les animaux fantastiques. Mais j'ai vraiment envie de finir la saga avant, avant de passer à ça, même si j'ai déjà une petite idée. J'ai écouté le podcast et notamment l'épisode qui parlait de l'enfant maudit. Donc, je sais à peu près comment c'est traité, de quoi ça parle. Je verrai après. Ouais, ben tu vas forcément connaître ce passage à vide qu'ont vécu tous ceux qui ont découvert les films et les livres au fur et à mesure. C'est vrai que quand le dernier film est sorti, il y a eu un passage à vide pour tous les fans d'Harry Potter parce que globalement, on était toujours dans l'attente d'un livre ou d'un film et puis d'un seul coup, plus rien. Donc, s'il y a eu Pottermore, etc. Mais c'était quand même pas la même chose que d'attendre un nouveau film ou un nouveau livre. C'est pas pareil Pottermore parce que ça ajoute de l'information mais on n'a pas de nouveauté dans l'intrigue. Ces personnages, on les a laissés là et puis même avec l'enfant maudit, on découvre l'histoire des enfants, plus tellement des parents. Donc, il y a vraiment, je pense, un deuil à faire de voilà, c'est fini. Ça me le fait à chaque livre que je finis et là, dans les dernières pages, je le pose et puis j'ai mon petit moment, mon petit recueil. Voilà, c'est fini. Et j'ai toujours quelques jours de battement avant de commencer un autre livre comme s'il y avait ce côté où on garde encore un petit peu en bouche ce qu'on a dégusté pendant plusieurs jours ou semaines. C'est comme si on quittait des amis en fait. Exactement. Chaque fois, il y a un petit deuil à faire après un livre. Ouais. Et justement, si tu devais retenir un seul livre, un seul film, un seul personnage et une maison à Poudlard, est-ce que tu arriverais à en choisir un de chaque ? Pour les films, c'est Le prisonnier d'Azkaban qui n'en revient plus. C'est ce que j'ai entendu dans vos podcasts. Alors, je n'ai pas encore lu tous les livres, mais je trouve que de ce que j'ai lu jusque-là, ça reste fidèle même si on a des éléments qui sont retirés. Jérémie, tout à l'heure, tu parlais des maraudeurs. Moi, les maraudeurs, je ne les identifiais pas quand j'avais vu uniquement les films. C'est en lisant le livre quand Lupin donne un peu plus d'explications que, mais oui, mais pourquoi je n'ai pas fait le lien avant ? Ce que j'aime aussi beaucoup dans Le prisonnier d'Azkaban, c'est que, et ça, c'est revenu très souvent dans vos émissions, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui était déjà avancé, on quitte l'univers enfantin, on rentre dans une part un petit peu plus sombre, ne serait-ce que dans la lumière du film, dans les couleurs, les teintes. On est sur du bleu nuit, sur du gris, sur du noir, etc. J'ai vraiment cette impression de, ok, là, on a vu deux épisodes, c'était enfantin, c'était rigolo, Halloween, tout ça, tout ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'aime aussi ce film et ce livre, c'est qu'il n'y a pas de réelle confrontation avec Voldemort. Néanmoins, c'est un moment clé parce que Pettigrew s'enfuit et on sait très bien qu'il va aller le rejoindre et qu'il va tout faire pour qu'il puisse revenir. Donc là, les choses sérieuses commencent. Jusque-là, Harry Potter a toujours affronté un méchant à la fin, que ce soit Voldemort dans la tête de Quirrell ou que ce soit un tome Géduzor. Et là, on n'a plus trop cette confrontation mais c'est presque plus flippant en fait. Comme dans Le Prince de Saint-Mêlée, c'est pour ça qu'on met souvent le tome 3 et le tome 6 en miroir parce que c'est un peu la même chose. En tout cas, il y a des connexions qui se font. Il n'y a pas de confrontation directe avec Voldemort mais justement, comme dans Le Prince de Saint-Mêlée, on va plutôt découvrir le passé en fait. Oui. Ce qui s'est passé avant pour vraiment comprendre comment on peut résoudre la situation au présent. Oui, on comprend davantage l'évolution des personnages dont on a peur. Là, on découvre la vérité sur Sirius. Au début, il apparaît comme un fou et au chapitre que l'on lit, on a encore la sensation que c'est lui qui est dangereux et qu'il va s'en prendre à Harry pendant cet épisode-là. Et le fait de revenir dans le passé, il y a plein de choses beaucoup plus complexes qui sont révélées. Oui. Et du coup, si tu devais choisir un personnage ? Je peux en avoir deux, s'il vous plaît ? Oui, moi j'en suis toujours deux, donc vas-y. Exceptionnellement. Merci. En plus, je n'arrive pas tellement à les hiérarchiser. J'adore Hermione. Je ne suis pas très originale sur mes deux personnages. Vous verrez. J'adore Hermione parce que je m'y reconnais un petit peu dans le côté élève appliqué. J'étais une très très bonne élève qui ne sortait pas des rangs, qui respectait toujours le règlement, qui faisait ses devoirs, etc. Donc ça me rappelle la Morgane ado, tout simplement. J'aime aussi beaucoup son côté fidèle en amitié. Et ça, c'est dès le premier épisode. Elle arrive à sortir de son carcan de bonne élève qui respecte le règlement. Et quand Harry et Ron viennent la sauver du troll, c'est elle qui dit à McGonagall « Non, mais c'est moi, en fait, je voulais le vaincre toute seule. » Et donc, dès le premier tome, on voit qu'il va y avoir ce côté extrêmement loyal en amitié. Ça, c'est une valeur qui est très importante à mes yeux. Le côté voix de la raison aussi, et puis cette importance qu'elle a dans le trio et surtout aux côtés d'Harry, il y a plein de choses qu'il n'aurait pas pu faire sans elle grâce à ses lumières, grâce au fait qu'elle épluche tous les livres de la bibliothèque, grâce à sa réflexion. Vivre aussi, être en vie. Oui, tout simplement. Donc, c'est vraiment la super alliée. Le fait que ce soit une fille aussi, forcément, alors je ne suis pas forcément féministe, mais on a un personnage clé qui est féminin dans lequel les filles peuvent se reconnaître, mais pas que. Et le deuxième personnage, c'est Lupin. C'est Lupin parce que j'aurais rêvé de l'avoir en prof. Il est juste exceptionnel. Meilleur prof de défense contre les forces du mal dans la série. Mais enfin, tout prof confondu même. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Pour moi, le prof de rêve, il est à la fois pas trop sérieux, pas trop sévère, mais on n'a pas du tout envie d'être désagréable avec lui. On le prend au sérieux, il impose un certain respect. Il aborde des sujets intéressants. C'est le premier qui leur parle de choses concrètes dans les cours de les forces du mal. Parce qu'avant, c'était assez basique. Et il a Dari aussi dans justement le prisonnier d'Azkaban. Il apporte une aide très précieuse, surtout pour la suite des événements. Il a un côté très humain aussi parce qu'il a cette ambivalence. Le fait qu'il soit un loup-garou, je ne sais pas si je peux le dire, oui, parce qu'on n'est pas en spoil. Le fait qu'il soit le loup-garou, ça amène cette dualité qu'on peut tout savoir entre part d'ombre et part de lumière tout simplement. Et j'aime beaucoup que J.K. Rowling ait pensé à amener un personnage comme ça pour se dire qu'on n'est pas forcément tout noir, on n'est pas forcément tout blanc. Il y a des zones de gris aussi et c'est ça qui fait notre personnalité et notre humanité. C'est en ça aussi où je trouve qu'il y a un point commun entre Lupin et Harry parce que je trouve que la part d'ombre de Harry, c'est leur cru ce qu'il a en lui et même si on ne l'apprend qu'à la toute fin, il y a cette espèce de dualité tout le temps chez Harry qui se sentent très très proches de Lord Voldemort et c'est pour ça peut-être que Lupin est plus à même de pouvoir le comprendre. Alors bon déjà c'est le seul survivant, enfin le seul, non c'est pas le seul survivant mais pendant longtemps on le pense et je parle des maraudeurs et puis de l'histoire liée à son histoire à Harry et je pense que le fait que Lupin soit un loup-yarou peut-être que ça l'aide à comprendre Harry peut-être plus que les autres. Oui sûrement. Ouais. Et enfin Morgane, est-ce que tu t'identifies à une maison de Poudlard et si oui laquelle ? Bon j'ai fait le test officiel comme toute poterette qui se respecte. Au début j'étais déçue parce que je pensais de Gryffondor et puis on va se le dire les personnages principaux sont Gryffondor donc forcément on a une petite attirance dans les premières lectures surtout quand on est jeune à vouloir être Gryffondor et le test officiel me révèle Serdegg et en fait c'est tout à fait moi dans cette quête du sens de comprendre les choses d'apprendre plein de choses et des fois il y a un sujet qui m'intéresse je vais m'y mettre à fond c'est le cas d'Harry Potter et de toute la saga c'est ah ouais je m'y remets et je m'y remets à 100% donc voilà la maison qui me correspond tout à fait. Bienvenue dans la meilleure maison de Poudlard on ne va pas te dire le contraire. Et enfin pour finir juste avant qu'on entame ce chapitre tu as toi-même commencé un podcast avec ton fils Matt est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Avec plaisir c'est en partie vous qui nous avez motivé à le faire j'écoute beaucoup de livres audio et de podcasts avec Matt à côté de moi il faut savoir que vous me suivez dans la salle de bain le matin au petit déj dans la voiture quand j'amène des enfants à l'école quand je vais au travail donc Matt vous connaît très très bien on connaît l'univers d'Harry Potter par ses premiers ses premiers biais il a d'ailleurs eu à son anniversaire le tout premier tome qu'il va tout doucement commencer à lire et un jour il m'a dit maman moi aussi j'ai envie de faire mon podcast ok allez feu on y va qu'est-ce que tu as envie de faire il me dit j'aimerais lire des livres que j'aime bien partager ça avec des enfants je lui ai dit ok des podcasts qui font ça il y en a déjà qu'est-ce qu'on pourrait proposer en complément je lui ai dit écoute il y a Jérémy et Marina qui font un super truc c'est de discuter après de ce qu'ils ont lu on pourrait faire la même chose il m'a dit ouais ok on y va donc on a commencé les enregistrements il y a peu de temps on est disponible sur Spotify depuis début février on lit à chaque fois un livre alors c'est vraiment des livres pour enfants ce sont des émissions qui durent une dizaine de minutes parce que le public principal ce sont les enfants mais ce sont aussi leurs parents on aimerait avec ce podcast suggérer des pistes pour les parents parce qu'on aborde toujours des livres où il y a un sujet intéressant sur lequel tu peux aller plus loin que juste la simple lecture et encourager la discussion en famille voilà créer un moment vraiment famille créer un débat parents-enfants sur le sujet en question c'est ça quand on lit le livre donc un épisode ce sera Matt qui lira le livre l'épisode suivant ce sera moi ou alors il y a certains livres qu'on fera en double voix et puis après je lui demande parce que c'est souvent lui qui choisit le livre je lui demande pourquoi il a choisi ce livre comment il l'interprète qu'est-ce qu'il voit qu'est-ce qu'il comprend à quoi ça fait écho chez lui est-ce qu'il le conseillerait on a fait notamment un livre sur l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur c'était le tout premier livre qu'il avait choisi et ça a été l'occasion pour lui de conseiller ce livre aux parents qui vont accueillir un deuxième voire un troisième enfant pour aider les plus grands à se préparer à cet énorme chamboulement donc je sais pas si on l'a mentionné mais le podcast s'appelle Cœur d'enfant voilà donc on invite nos auditeurs à rechercher Cœur d'enfant sur Spotify si vous voulez jeter une petite oreille à ce très beau projet si Matt devient une superstar qui pense un peu à nous sur ces royalties parce que on aura été des inspirations à un moment donné on pensera à vous ok en tout cas merci merci Morgane je pense que les auditeurs et nous-mêmes d'ailleurs te connaissons un peu mieux maintenant et puis si tu le veux bien mais je pense que tu le veux tu vas nous accompagner dans ce chapitre 15 du prisonnier d'Azkaban si tout le monde est prêt est-ce que Marina tu es prête off course en plus t'as eu la meilleure partie du chapitre comme toujours est-ce qu'on explique de base vas-y non mais j'ai encore la partie sur le quidditch donc voilà c'est pas la partie la plus simple non mais rigole t'as déjà préparé une partie sur le quidditch depuis qu'on a commencé alors après en fait on choisit pas c'est-à-dire que je pense que vous l'avez remarqué mais on se divise le chapitre en deux à chaque fois et si Marina commence dans un épisode et bah l'épisode suivant c'est moi qui commencera et en fait à chaque fois là c'est tombé à chaque fois Marina non si je crois que j'ai déjà fait du quidditch ah bon oh ouais si si dans le premier tome il me semble pas sûr mais majoritairement c'est moi c'est vrai que c'est intéressant à lire ça va ça passe mais à résumer c'est compliqué c'est un peu plus compliqué et en fait j'ai essayé enfin je voulais faire une alternative mais on n'a pas le droit pour des questions d'auteur parce que on n'a même pas le droit en fait de lire le passage de quidditch mot pour mot en fait avec de l'ambiance parce qu'il y a une question de droit d'auteur on a uniquement le droit à de l'interprétation en fait à de la discussion sur les livres et du résumé on ne peut pas lire mot pour mot donc du coup j'ai résumé le quidditch comme j'ai pu on passera un petit coup de fil à Gallimard mais je ne pense pas que ça passera c'est plutôt warm même si tu lisais mot pour mot on aurait un côté commentateur sportif il passe le soif les machins ouais bof à l'audio là comme ça j'aurais bien imaginé avec tu vois la petite ambiance de stade avec les coups de sifflet et tout j'avais fait tout un truc dans ma tête super sympa mais non Warner ne serait pas content on demandera on demandera non et puis en plus on peut se dire ouais Warner il s'en fout des petits créateurs et tout et en fait non Warner cible vraiment tout le monde en fait pour les droits d'auteur ils sont vachement attachés à Harry Potter ils sont très protecteurs protecteurs merci en gros on peut pas faire de livres audio on peut pas on peut pas faire n'importe quoi avec Harry Potter on a pas les droits on a pas les droits on a pas les droits on a les droits on a les droits ça passerait peut-être les plus jeunes nous ont perdus donc et bah on va se lancer dans ce chapitre et donc vous l'aurez compris c'est moi qui commence et pour le coup en fait vraiment le chapitre est divisé en deux il y a une partie avant match et pendant match et ce qui se passe avant le match c'est plutôt pas mal donc il y a pas mal de choses à dire donc lançons-nous des mains t'es contente d'annoncer que t'as la partie la plus riche alors le chapitre commence avec Hermione qui tend la lettre à Harry et Ron la lettre que Hagrid lui a envoyée Harry remarque que les larmes de Hagrid ont laissé des traces sur le parchemin dans la lettre Hagrid explique qu'ils ont perdu et qu'il peut ramener Buck à Poudlard en attendant la date de son exécution et que la créature a beaucoup aimé Londres alors je me suis posé une petite question on sait je crois dans le chapitre précédent ou peut-être même encore avant que Hagrid il s'est rendu à Londres en magicobus avec Buck mais je me suis demandé comment il a fait pour se rendre jusqu'au ministère avec son hypogriffe on peut supposer qu'il y a des agents du ministère qui l'attendaient pour avoir une sorte de protection invisible pour l'emmener jusqu'au ministère je sais pas ouais parce que moi perso à la place d'Hagrid je m'en serais servie justement ah non mais je peux pas venir on va le voir ah bah dommage après je suppose qu'ils ont prévu en fait des dispositifs parce que t'as carrément une connuition de créatures dangereuses magiques donc forcément ils ont prévu l'entrée de ces fameuses créatures je me demande c'était quoi sa destination à bord du magicobus c'est comment tu fais pour pas être vu on parle quand même de la plus grosse capitale européenne quoi donc ça m'intéresse mais voilà malheureusement on saura pas Hermione explique aux garçons que tout ça c'est de la faute de Lucius Malfoy qui a une nouvelle fois intimidé les membres de la commission parce que la décision est clairement injuste Ron lui dit qu'ils vont tout faire pour changer la donne mais que cette fois ils ne vont pas la laisser faire toute seule le travail Hermione est super émue d'entendre Ron dire ça elle craque et elle lui saute au cou Ron il a l'air choqué Hermione s'excuse pour Croutard mais Ron lui dit que de toute façon il était sur la fin et qu'avec un peu de chance ses parents lui achèteront peut-être un hibou alors on l'a souvent dit ici Ron il peut être borné il peut être têtu mais bon là c'est quand même la preuve qu'il peut aussi admettre ses erreurs et faire la paix quoi et je sais pas vous mais je trouve qu'on se sent dans ce genre de petit moment d'émotion le lien qui va se tisser petit à petit entre Ron et Hermione enfin j'ai l'impression que Hermione fait tomber un peu le masque dans ce genre de moment je sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'il y a des sentiments spéciaux entre eux dès la troisième année ou est-ce que ça vient après ou est-ce que c'est vraiment évolutif qu'est-ce que vous en pensez j'arrive pas du tout à cerner le moment où Ron et Hermione commençaient à tomber amoureux en fait j'arrive pas à cerner le moment où je me dis ouais comment ça va enfin si il y a la crise de jalousie au bal des sorciers mais à quel moment d'un coup ça se déclenche parce qu'on est en tout le temps ensemble parce qu'ils traînent tout le temps ensemble le trio devrait y avoir plus d'indices en fait sur leur amour naissant et je trouve que la jalousie au bal des sorciers elle apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe en fait je trouve pas moi je trouve que c'est quelque chose justement de très évolutif en fait ah ouais c'est justement c'est un peu l'amour-haine en fait il se chamaille il se chamaille parce que en fait ils le savent pas encore mais ils sont faits l'un pour l'autre et je trouve je vais même dire mais dès leur rencontre dans le Poudlard Express en fait c'est à dire que moi je pense que c'est quelque chose de très évolutif dans le temps il n'y a pas un moment où paf Hermione tombe amoureuse de Ron et paf Ron tombe amoureux d'Hermione c'est vraiment quelque chose qui se fait petit à petit et dans la rivalité et dans la bagarre des fois d'accord et Morgane qu'est-ce que t'en penses ? oui alors moi je suis d'accord avec vous deux je comprends quand Marina dit c'est vrai que ça tombe un petit peu comme ça comme un cheveu dans la soupe on n'entend jamais parler d'un point de vue amoureux et puis d'un coup paf crise de jalousie et compagnie je pense que Hermione le comprend beaucoup plus tôt que Ron c'est assez limpide que ce soit dans les livres ou même dans les films on le voit c'est vraiment très visuel je pense que ce que ce que J.K. Rowling a voulu faire avec ce couple là c'est montrer comment on peut très facilement passer de presque à la haine ou en tout cas c'est tout le temps d'épic à s'en vouloir avoir de la rancune à finalement l'amour on dit souvent que de la haine à l'amour et inversement il n'y a qu'un pas donc c'est ça qu'elle a voulu mettre en place moi sur ce passage je reste assez surprise je trouve que il lui en veut à mort à Hermione il est extrêmement dur elle est isolée jusque là dans le tome elle ne les voit plus elle est toute seule en plus elle passe par des moments extrêmement difficiles et puis s'il n'y avait pas eu Hagrid dans le chapitre précédent pour leur dire hé les gars vous ne voyez pas qu'elle est en totale perdition elle est toute seule elle est triste elle est surmenée donc ok Ron a peut-être compris ce qu'Hagrid a voulu leur expliquer et c'est pour ça qu'il change assez rapidement de point de vue mais je trouve qu'il lui dit oh bah allez tu sais bon il était vieux et il n'y a pas si longtemps il y a quelques lignes tu lui hurlais dessus parce que bah t'en rend il lui saute tout le temps dessus je trouve un peu brutal en fait le passage de je t'en veux à mort mais ça c'est Ron à 13 ans ouais mais bon je trouve ça d'une violence extrême d'isoler quand même son amie parce que même sans parler d'amour Hermione c'est leur amie et du jour au lendemain il l'a isolée et Harry dans tout ça il a joué un rôle quand même parce qu'à aucun moment il a essayé de se rapprocher d'Hermione pour pas qu'elle soit seule en fait c'est extrêmement difficile pour elle ce que Harry et Ron lui ont fait en fait parce que Harry dans l'histoire il est autant coupable aussi parce qu'il essaie à un moment aussi de raisonner Ron pour autant il va pas dire bah écoute aujourd'hui je vais voir Hermione parce que des fois ça lui arrive mais là pour le coup il l'a pas vraiment fait non là non mais comme on l'a dit en fait c'est aussi cette histoire avec Routard ça a touché un point sensible chez Ron là pour le coup on touche pas à ses affaires qui est à mon avis un gros point faible de Ron du fait qu'il est qu'il est jeune dans une grande fratrie c'est genre tu touches pas à mes affaires et si tu portes atteinte à mes affaires je t'en veux à mort et c'est même irrationnel et puis ça me fait penser aussi être dans la coupe de feu quand Ron va vraiment pour la première fois en vouloir à Harry parce qu'il pense qu'il a mis son nom dans la coupe de feu parce que là aussi ça va toucher un point sensible qui est le fait que Ron il a toujours l'impression d'être dans l'ombre et que personne ne le regarde et que les gens autour de lui sont dans la lumière et que lui il est toujours dans l'ombre et Ron il a un peu cet art comme ça et dès qu'on touche à ses points faibles et bien tout de suite c'est disproportionné en fait complètement mais il est quand même capable à un moment de se dire c'est vrai que c'est un peu bête ça lui prend du temps il faut quand même qu'Agrid lui fasse la morale il faut quand même qu'Agrid soit vraiment au bord du précipice au fond pour qu'il se dise ah ouais ok il y a quand même des trucs plus graves voilà mais bon Hermione est beaucoup plus mature que lui ça c'est évident de toute façon c'est plus approuvé je trouve quand même très intéressant même si ça épargne pas ces personnages là à ce moment de la saga je trouve intéressant d'avoir abordé cette problématique qui est à un moment donné quand t'es un cercle d'amis tu peux être mis à l'écart pour une chose toute bête et quel est le rôle de chacun dans cette mise à l'écart là concrètement c'est Ron qui en veut à Hermione donc lui tranche et la met vraiment de côté et puis comme vous disiez Harry qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il va essayer d'arrondir les angles est-ce qu'il va essayer de partager son temps tant que les deux n'arrivent pas à passer du temps ensemble est-ce qu'il va être un petit peu avec Ron un petit peu avec Hermione là je pense qu'on l'a tous à un moment donné vécu surtout dans l'adolescence où tu cherches un peu où c'est ton meilleur ami qui des fois peut te faire un sale coup parce qu'il n'a pas tellement conscience de ce qu'il fait et de faire lire ça à des jeunes lecteurs ça peut peut-être leur faire prendre conscience que bah ouais des fois on peut blesser alors que ce sont nos amis qu'on les aime très fort on peut les blesser par nos actes et que c'est souvent pas fait exprès mais que le mal peut être là et oui les affres de l'adolescence puis on a vie d'adulte aussi on peut blesser ses amis et nos proches sans volonté particulière de le faire mais ça peut arriver en fait on est jamais à l'abri de ça c'est vrai mais là je trouve qu'il y a c'est vrai qu'il y a un comportement très juvénile je trouve c'est vrai que un peu irrationnel hier je te boudais et aujourd'hui on combat ensemble c'est un peu ça complètement mais en tout cas il se rabille boche et moi j'ai envie de dire c'est le principal parce que ça faisait quand même quelques temps dans nos chapitres qu'ils se faisaient tous un peu la tronche ça arrive à chaque tome mais moi j'aime pas trop ces passages c'est toujours un peu pédant donc j'aime bien quand ils se rassemblent le pire c'est dans les reliques de la mort quand Ron pète un câble et il part il va frapper non pardon tu couperas pas frapper non je couperai pas assume Marina non la violence n'est jamais une solution alors à cause de la seconde intrusion de Black le seul moyen pour Harry, Ron et Hermione de parler à Hagrid c'est pendant ses cours de soins aux créatures magiques Hagrid est abattu et il leur explique qu'il a fait son maximum mais que pendant le procès il s'est perdu dans les notes d'Hermione avant que Lucius fasse son grand discours Ron tente de le rassurer en lui disant qu'il y a toujours le recours en appel et qu'ils vont l'aider pour ça alors là je me suis dit bon la justice dans le monde des sorciers elle est complètement claquée au sol mais au moins ils peuvent faire appel on peut noter quand même cet effort c'est toujours intéressant mais de toute façon Hermione dit que ça sert à rien on a l'impression qu'il n'y a pas le système d'avocats de défense par des professionnels dans le monde de la magie clairement pas on le voit avec le procès d'Harry dans l'ordre du phénix un mineur interrogé par le ministre de la magie dans une pièce obscure parce qu'il a lancé un sortilège devant un moldu qui est son cousin donc clairement la justice magique claquée au sol à la fin du cours lorsque Hagrid repart après avoir accompagné les élèves jusqu'au château Drago dit au trio que Hagrid c'est vraiment et là je cite un type lamentable qui pleurniche et là c'en est trop pour Hermione qui envoie sa meilleure gifle au visage de Malfoy en le menaçant de ne plus jamais traiter Hagrid de lamentable Ron est même obligée de s'interposer pour empêcher Hermione de lui coller d'autres claques elle se débarrasse de Ron et furieuse elle sort sa baguette magique sur le regard apeuré de Malfoy Crabbe et Goyle puis tous trois finissent par s'en aller bon on est d'accord que cette scène elle est quand même 100% satisfaisante je ne peux pas dire oui est-ce que c'est pas le moment le plus jouissif de toute la saga c'est ça moi je ne peux pas dire oui parce que je viens de dire que la violence n'est pas une solution oui c'est vrai que ça tombe un peu mal Jérémy coupera en montage et on a fait la part d'ombre et la part de lumière mais là c'est excellent parce que Hermione pour le coup elle montre bien sa part d'ombre et que ce soit dans le livre ou dans le film j'adore cette scène j'adore ce passage et merci Hermione parce que ça fait quand même maintenant trois tomes qu'on attendait ça et elle le fait enfin pour nous quand dans le film elle dit ça fait du bien mais ça fait du bien à tout le monde en fait tu vois la scène t'es content d'ailleurs dans le film c'est intéressant parce que c'est une scène qui a été adaptée mais qu'ils ont déplacée elle aussi on en avait parlé dans le dernier épisode avec la scène Korok découvre la carte du maraudeur pareil c'est une scène qu'ils ont gardée mais qu'ils ont placée autrement à un autre moment dans le film et ça pour le coup c'était pas le cas dans les deux premiers scénarios je crois pas qu'on ait des exemples comme ça dans l'adaptation du premier du deuxième c'est pour ça que l'adaptation du 3 est vraiment très bonne je trouve parce que même s'ils ont fait des raccourcis dans l'histoire pour que ça aille plus vite basiquement n'empêche que les scènes principales ils les ont gardées d'une façon ou d'une autre et là c'est un autre exemple je trouve et cette scène est très bien dans les films aussi même si elle a un autre moment dans un autre contexte elle est très bien c'est que moi ou est-ce que vous avez déjà imaginé dans votre vie d'adulte quelqu'un qui vous parlait et vous avez imaginé lui mettre une claque à ce moment là mais complètement tu regardes la personne tu attends tu attends et en fait tu penses à qu'il y a une chose c'est de la secouer moi j'appelle ça la gifle mentale ouais c'est ça ouais c'est ça moi je l'ai déjà dit j'adorerais avoir un retourneur de temps juste pour faire ce genre de truc tu donnes une énorme claque à quelqu'un juste pour voir sa réaction et après tu remontes 30 secondes dans le passé et tu dis rien ne s'est passé rien ne s'est passé mais du coup je suis bien par contre moi je propose à Hermione que je lui donne des cours d'insultes parce que j'ai plus le terme exact qu'elle utilise mais qu'est-ce qu'elle dit à Drago au moment où elle le baffe l'espèce de sale petit bonhomme oui c'est vrai que c'est pas fou on l'a plus ridicule ou pas comme insulte après je pense que là pour le coup c'est peut-être un choix à la base de J.K. Rowling mais ça doit être aussi un choix d'édition en tout cas pour que ça reste dans la catégorie jeunesse il faut pas mettre trop de gros mots il faut que ça reste dans un langage châtié oui mais tu peux insulter sans gros mots moi je je fais ça avec mon fils des fois parce que il est dans l'âge ah non c'est pas lui que j'insulte non hé Matt sale petit bonhomme non mais des fois il est vraiment dans cet âge où ils ont envie de dire des gros mots et besoin alors on essaie de trouver des alternatives et une fois il en a 21 j'ai trouvé ça génial espèce de paix foireux de chameau sans espoir ça veut rien dire c'est violent voilà il y a aucun gros mot là dedans ben voilà donc moi j'invite Hermione à venir à la maison et Matt et moi on lui donne des cours d'insultes sans gros mots après si Hermione avait traité de malfeuil de paix foireux de je sais pas quoi ça aurait été un peu bizarre mais déjà le fait paix foireux c'est par contre paix foireux il faut savoir qu'un terme comme paix foireux Marina peut avoir un fourrir pendant deux heures donc il faut éviter ce genre de de mots quoi bon en tout cas même si Hermione n'insulte Drago que de sale petit bonhomme Ron il est admiratif et enfin il est entre l'étonnement et l'admiration quoi et Hermione elle elle prévient Harry qu'ils ont intérêt à gagner le match de Quidditch contre Serpentard et on peut dire que c'est pas souvent qu'Hermione s'intéresse au Quidditch quand même donc là elle est vraiment pas dans son état anormal heureusement qu'elle tombe pas sur les parties Quidditch quand elle lit un livre qu'elle doit résumer tous trois se rendent ensuite à leur cours de sortilège avec un peu de retard Flitwick enseigne aux élèves les sortilèges d'allégresse ça serait bien un petit sortilège d'allégresse c'est une des raisons pour lesquelles j'adorerais la magie rien que le terme sortilège d'allégresse j'adore quoi une fois installés au fond de la salle Harry et Ron se rendent compte que Hermione n'est plus là à la fin du cours en allant déjeuner Ron se dit que c'est dommage parce que ça n'aurait pas fait de mal à Hermione un petit sortilège d'allégresse en ce moment lorsque Hermione ne vient pas manger non plus Harry et Ron commencent à s'inquiéter d'autant que les effets des sortilèges d'allégresse qui se sont lancés pendant le cours ils commencent à se dissiper Ron se demande même si Drago aurait pu se venger sur elle d'une façon ou d'une autre parvenue dans la grande salle heureusement il retrouve Hermione endormie à une table tout va bien Drago s'est pas vengée elle est vivante et elle dort la tête dans un livre d'Harry de Mansi Harry la réveille doucement et il lui demande pourquoi elle est pas venue au cours de sortilège Hermione est paniquée et elle explique qu'elle a oublié d'y aller même si les garçons ils comprennent pas comment c'est possible qu'elle ait pu oublier puisqu'elle était avec eux au moment de rentrer dans la salle Hermione explique que c'est parce qu'elle était trop furieuse contre Drago Ron lui suggère à Hermione que c'est plutôt parce qu'elle est complètement surmenée mais elle le contredit puis elle s'en va pour s'excuser auprès du professeur Flitwick en leur disant qu'elle les retrouve au cours de divination pour la unième fois j'ai envie de dire merci Mago Nagal pour participer à ce surmenage c'est complètement irresponsable de sa part c'est clair et j'avais une petite question mais je crois que tu as un petit peu répondu dans ta présentation Morgane est-ce que vous étiez bonne élève à l'école est-ce que vous étiez plutôt team Hermione ou team Harry je crois que Morgane toi tu disais que tu étais plutôt bonne élève et c'est pour ça aussi que tu peux t'identifier à Hermione sur ce côté là ouais j'ai toujours globalement été une très bonne élève ouais ça s'est fait sans trop de difficultés après avec l'âge forcément je consacrais un peu moins de temps enfin je faisais le minimum syndical on va dire mais j'avais aussi d'autres préoccupations mais c'est vrai que j'ai toujours été enfin j'ai jamais ne pas faire mes devoirs arriver en cours sans avoir fait mes devoirs sans avoir révisé ça m'arrivait pas répondre à un prof ça m'est jamais arrivé non plus la bonne élève qui faisait pas de vagues qui faisait son petit train comme ça et toi Marina quel type d'élève tu étais ? moyenne voilà moyenne plutôt genre Harry du coup je dirais ouais en fait le problème c'est qu'au collège et au lycée je faisais le minimum syndical et contrairement à Morgane ça m'est souvent arrivé de venir sans avoir fait mes devoirs sans avoir révisé à la fac également mais ouais et ça m'énerve parce qu'avec le avec le recul tu vois je me dis j'aurais pu faire plus quoi mais c'était juste que j'avais tellement d'autres préoccupations comme tous les ados et les jeunes adultes que je mettais ça au second plan bon c'est pas pour autant que j'ai pas réussi mes études mais j'aurais pu être meilleure élève voilà et toi bah moi en fait j'étais plutôt plutôt studieux mais pas au point d'Hermione en fait c'est à dire que j'arrive pas à m'identifier vraiment à Hermione sur ce coup là parce que en fait moi le truc c'est que j'étais studieux parce que je voulais pas décevoir mes parents et je voulais pas décevoir mes profs en fait j'avais envie qu'on me remarque le moins possible donc du coup d'avoir des mauvaises notes c'est se faire remarquer quoi quelque part donc du coup j'étais très timide très réservé donc alors qu'Hermione elle c'est vraiment une envie d'être la meilleure tu vois de vraiment tout savoir moi j'avais pas forcément cette envie là d'ailleurs j'ai jamais vraiment aimé les cours j'ai jamais et surtout le collège c'était une horreur mais j'ai toujours été très bon élève parce que parce que je voulais faire les choses bien quoi voilà donc en fait j'ai toujours trouvé le système le système scolaire hyper arbitraire et laissait peu de chance en fait on a pas tous la même méthode d'apprentissage et le problème c'est que c'est uniforme dans le système scolaire surtout la méthodologie en fait si tu suivais pas la méthodologie des profs ça dépendait sur quel prof tu suivais pas le système ouais mais d'une manière générale ouais après t'as un programme il faut respecter le programme t'as une méthode d'apprentissage c'est comme ça c'est pas autrement à mon époque aujourd'hui je sais pas mais ça prenait pas en compte la situation de l'élève la situation familiale par exemple ou autre et donc du coup il y a toujours eu des inégalités je trouve dans le système scolaire et ça m'a toujours un peu choquée même à la fac cette histoire de suivre bêtement une méthodologie de devoir bêtement ressortir son cours et si tu ressortais pas ton cours dans tel ordre moi il y a un prof qui m'a déjà dit non mais en fait ton cas pratique était super t'avais toutes les bonnes réponses mais t'as pas la moyenne parce que t'as pas suivi la méthodologie mais dans mon métier d'aujourd'hui si le fond est bon si je si je comment dire si je traite un dossier avec les bonnes informations avec mon client le client il s'en fout que j'ai suivi une méthodologie et appris à la fac ou au collège ou au lycée le principal c'est la passion que tu mets dans ton métier et les éléments que tu apportes mais pas oui alors à chaque fois j'ai un coup de gueule en ce moment dans le pot de tiens c'est tellement facile oui je m'énerve toute seule et là c'est le coup de gueule contre le système scolaire je sais pas pourquoi mais c'est vrai merde parce que moi je me rappelle au collège on m'avait dit tu pourras pas faire d'études générales tu pourras pas faire tel métier machin bah j'ai fait des études de droit aujourd'hui je suis hyper investie dans mon métier je fais ce que j'aime et je suis toujours tombée sur des profs dans un système qui n'était pas ouvert à d'autres méthodes et aujourd'hui bah je suis la preuve que malgré ce que les profs disent qu'on réussira jamais dans notre vie ou autre et bah si on réussit si on a la force de le faire la volonté oui et n'écoutez pas vos profs qui vous rabaissent à chaque fois c'est des gens qui sont malheureux dans leur vie voilà mais t'as tout à fait raison Marina moi je voudrais rebondir sur deux choses bah malheureusement ça a pas tellement changé mon fils est en CE2 cette année et bah on a toujours ce cadre qui est imposé aux instits même c'est à dire que même les instits qui voudraient faire autrement bah ont des classes avec beaucoup d'enfants avec beaucoup d'enfants avec des niveaux différents des méthodes d'apprentissage des capacités d'apprentissage qui sont totalement différentes il y en a un qui aura besoin de très concret l'autre qui va saisir dès que tu lui parles de théorie c'est bon mais du coup bah tu peux pas le laisser dans un coin il faut avancer donc c'est très compliqué ma mère étant instite j'ai pu le voir un petit peu de l'intérieur et échanger plusieurs fois avec elle à ce sujet on est toujours malheureusement dans ce système là d'autres écoles ont été créées il y a la méthode Montessori notamment qui en inspire beaucoup qui permet d'aller avec le rythme de l'enfant aborder exactement les mêmes thématiques mais peut-être pas exactement au même moment et de la même manière mais au final c'est ce que tu dis Marina ce qui compte c'est d'avoir compris et bah peu importe si ta méthode à toi elle est bonne et que tu arrives à un bon résultat c'est l'essentiel et la deuxième chose c'est que bah moi aussi je me souviens que mon prof d'histoire-géo de seconde je crois ça m'avait marqué il avait dit à mes parents que j'étais pas assez mature et que ce serait peut-être intéressant de me faire redoubler pour que je gagne en maturité d'un point de vue travail et que ce soit plus facile pour moi etc et bah là j'ai envie de l'appeler des fois et lui dire bah tu sais je suis psychologue au fait ça se passe très bien pour moi c'est un master tout va bien et j'ai bien fait de pas t'écouter et de continuer ce que je voulais faire quoi est-ce que je peux te prendre en consultation parce que je reçois je t'invite monsieur on peut parler de ton passé je l'accueille avec plaisir et je lui fais même les séances gratuites bah ouais après j'imagine que c'est je suis pas du tout dans le milieu éducatif donc après j'imagine que c'est très compliqué dans un système avec plein d'élèves différents qui ont des modes d'apprentissage différents et pourtant bah ils sont dans la même classe il y a un programme et voilà c'est plein de problématiques et les professeurs sont au centre de cette problématique là on le sait bah il y a des très bons professeurs qui font ce qu'ils peuvent il y a aussi des mauvais professeurs il faut le dire on en a tous croisés je pense mais juste pour ajouter c'est aussi vrai dans l'inverse parce que moi qui étais plutôt bonne élève moi c'était l'inverse c'est à dire qu'après le lycée on voulait que j'aille directement faire des grandes études alors que je voulais faire un diplôme professionnalisant et en fait on a essayé de me persuader que c'était pas pour moi qu'il fallait que je fasse une licence un truc qu'il fallait que je fasse au moins 6-7 années d'études parce que entre guillemets j'étais intelligent alors que non en fait j'avais pigé à peu près le métier que je voulais faire il y avait quelque chose qui me permettait d'apprendre en deux ans mon métier je fais bah je vais faire ça et on a essayé de m'en dissuader donc c'est vrai dans les deux sens aussi des fois voilà c'est compliqué mais parce qu'on a des on a des canaux en fait formatés en fait mais la vérité c'est que chacun est différent et c'est difficile parfois de s'adapter au système mais dans le milieu éducatif mais comme dans notre vie d'adulte aujourd'hui mais on le voit beaucoup en fac de droit combien d'étudiants en fac de droit j'ai croisés qui étaient là juste parce que papa, maman lui a dit fais des études de droit c'est hyper formateur il y a tellement de débouchés ou fais comme papa fais comme maman et au final ils ne s'épanouissent jamais et généralement ils arrivent parce qu'ils ont un très bon entourage mais ils ne sont jamais heureux dans leur métier ce qui est sûr en tout cas c'est que Poudlard n'est pas exempté de toutes ces questions qu'on se pose parce que clairement Poudlard n'est pas un modèle dans l'éducation et je pense à certains certains profs notamment et justement le prof qu'on va retrouver dans la suite du chapitre c'est le professeur Trilonet petite inspection académique serait la bienvenue pour ce professeur Trilonet et le thème du cours de divination qu'on retrouve ce sont les boules de cristal et justement Harry est rassuré de voir que l'étude des lignes de la main s'est terminée parce qu'il n'en avait assez de voir Trilonet s'évanouir à chaque fois qu'elle regardait la sienne le professeur fait son entrée et elle explique aux élèves qu'elle a décidé de commencer l'étude des boules de cristal plus tôt que prévu parce que son troisième oeil lui a informé que ça serait le sujet de leur examen de fin d'année Hermione m'harmonne que c'est n'importe quoi puisque c'est elle-même qui choisit le sujet des examens Ron commence à être pris d'un fou rire pendant les consignes de Trilonet avant que les travaux pratiques commencent Harry se sent vite ridicule à contempler la boule puisqu'il n'y voit rien sans compter les soupirs d'Hermione et les rires de Ron ça a l'air d'être cool cette ambiance un peu de cours de divination avec tes amis un qui est énervé par comment le cours se déroule l'autre qui n'en a rien à faire et qui est en plein fou rire c'est le cours d'art plastique ça me rappelle un peu des cours d'art plastique au collège j'ai eu quelques cours comme ça et c'était très bon souvenir moi ça me rappelle quelques cours où personne n'en a rien à faire t'as rien appris mais qu'est-ce que c'était des bons moments et t'as des oeuvres d'art présentées complètement what the fuck c'est ça moi c'était mes cours de physique au lycée parce que j'étais littéraire mais ça me passait tellement au-dessus alors c'était les cours pendant lesquels j'écrivais des chansons avec mes copines pour notre futur groupe de musique qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs vous êtes contents de savoir ça mais oui voilà c'est en fait un cours où t'as des discussions qui n'ont rien à voir avec le sujet du cours c'est les meilleurs souvenirs ces petits moments de liberté et aussi un peu d'insolence c'est important aussi dans l'adolescence c'est important d'avoir ces passages-là au bout d'un moment Harry demande aux deux autres s'ils ont vu quelque chose dans la boule de cristal et Ron répond que oui il y a une trace de brûlure sur la table le professeur Triloné finit bientôt par se rendre auprès d'eux et à leur demande s'ils ont besoin de son aide Ron répond que non parce que clairement la prédiction dans la boule est évidente et il va y avoir beaucoup de brouillard cette nuit je crois que c'est la meilleure vanne de Ron du livre ça c'est sûr mais je crois que c'est la meilleure vanne de Ron de toute la saga Harry et Hermione éclatent de rire évidemment et Triloné s'indigne de même que ses fangirls Parvati et Lavande comme d'habitude puis elle affirme voir quelque chose dans la boule et comme Harry s'y attend il s'agit une nouvelle fois du sinistro qui s'approche de lui à ce moment là Hermione n'en peut plus et elle dit au prof que ça suffit et que ça en devient ridicule alors le niveau d'insolence là quand même est assez élevé de dire à un prof en gros la ferme et en plus de la part d'Hermione c'est ça exactement badass Triloné et Parvati Lavande aussi lancent un regard noir à Hermione et le professeur Triloné balance à Hermione d'un ton froid que de toute façon dès le premier cours elle a remarqué qu'Hermione n'avait aucun don pour la voyance et qu'elle est même l'élève la plus terre à terre qu'elle ait jamais vue après un moment de silence gênant Hermione prend ses affaires et elle se lève en manquant de faire tomber Ron elle dit que dans ce cas elle laisse tomber puis elle s'en va en ouvrant la trappe d'un bon coup de pied alors le départ de Hermione provoque une gêne dans toute la classe pendant un moment avant que Lavande fasse remarquer à voix haute au professeur Triloné qu'elle avait prédit que quelqu'un allait l'équiter à tout jamais aux alentours de Pâques le professeur confirme avec émotion qu'en effet elle savait qu'Hermione allait l'équiter et que son troisième oeil est parfois un fardeau quelle comédienne sérieusement cette professeur Triloné Ron fait remarquer à Harry que Hermione a l'air déchaînée en ce moment et lui Harry se demande si un sinistro s'est bel et bien apparu à Triloné vu que ses prédictions s'avèrent être vraies et que c'est franchement pas le bon moment avec la finale de Quidditch qui arrive parce que le Quidditch je veux dire si je dois crever si je dois crever ça peut être bien après la finale s'il vous plaît ça serait pas trop mal je vais faire une vieille référence mais ça me fait penser à un commentateur de football de notre enfance et j'ai perdu le nom Jean-Michel Larquet Thierry Roland oui voilà tu vois c'est bon à la coupe du monde je peux mourir tranquille c'est bon c'est ça c'est la France est championne du monde ah bah après avoir vécu ça on peut mourir tranquille enfin le plus tard possible mais on peut mourir tranquille c'est les vacances de Pâques à Poudlard mais les élèves de troisième année ont tellement de devoirs à faire que ça ne ressemble pas vraiment à de vraies vacances Neuville est au bord du burn-out et Simus il veut limite créer un syndicat et faire grève mais la pire c'est Hermione qui est débordée même après avoir lâché la divination elle veille très tard le soir dans la salle commune pour étudier et elle est toujours la première arrivée à la bibliothèque le matin ses cernes commencent même à ressembler à celle de Lupin Ron lui il tient sa promesse et il passe du temps à s'occuper de la défense de Buck entre ses devoirs en se plongeant dans de grands livres durant son temps livre c'est le Quidditch qui occupe surtout Harry d'autant que Dubois le submerge de plus en plus d'explications stratégiques l'enjeu est de taille parce que si Gryffondor veut avoir une chance de remporter la coupe il faut qu'il gagne avec plus de 200 points d'avance et donc il faut que Harry attrape le vif d'or uniquement si l'équipe mène d'au moins 50 points parfois Harry il est même obligé de hurler contre Dubois pour qu'il arrête de le lui rappeler sans cesse tout poudlard semble être animé par le Quidditch et la rivalité entre Harry et Drago n'a jamais été aussi tendue entre Gryffondor et Serpentard aussi d'ailleurs si bien que des incidents éclatent dans les couloirs et des élèves finissent même à l'infirmerie après s'être battus alors franchement depuis quelques chapitres je critique le chapitre mais là c'est là qu'on voit vraiment que ça peut vraiment être une plaie le Quidditch moi je suis assez d'accord avec Hermione là-dessus un peu comme le foot dans le monde module c'est-à-dire que quand ça quand ça déchaîne les passions et la violence comme les exemples je trouve ça vraiment tellement ridicule je vois pas du tout l'intérêt je comprendrai jamais tout ce qui est violence dans les stades et compagnie c'est vraiment quelque chose qui me dépasse je comprendrai jamais cette bêtise ouais c'est le côté très nul alors oui du foot mais ça peut être aussi d'autres sports c'est de passer de quelque chose où tout le monde va s'impliquer donc voilà toute la maison Gryffondor qui est derrière son équipe c'est très beau mais d'en arriver à des élèves qui repartent à l'hôpital avec des poireaux dans les oreilles mais what the fuck ça vaut pas le coup ça mérite pas ça les gars détendez-vous c'est un match c'est tout en fait dans le sport il y a le meilleur comme le pire c'est vrai que supporter une équipe être tous ensemble derrière une équipe ou même un joueur par exemple c'est super beau en fait l'émotion est très très belle mais d'un autre côté il y a un peu le revers de la médaille ou je sais pas comment dire l'autre coin de la pièce enfin bref vous avez compris le yang le revers de la médaille c'était très bien il y a l'autre versant il y a une illusion sportive en plus c'était parfait ah ouais c'est vrai c'est tellement n'importe quoi à la rentrée que Harry est obligé d'être accompagné dans les couloirs entre les cours pour éviter que des serpentards lui fassent du mal si bien qu'il a en permanence une foule d'élèves de Gryffondor qui l'entourent partout où il va en mode bodyguard and I will always love you bon je vais vous laisser salut on a perdu combien d'auditeurs alors surtout que avec qui les met à chanter vous les perdez tous surtout qu'on va éviter de remettre des extraits musicaux parce qu'on se fait strike sur Youtube alors on se fait pas strike en podcast mais sur Youtube même si on met 15 secondes c'est un enfer donc on va chanter à la place super les auditeurs sont ravis j'imagine mes élèves de Gryffondor avec des oreillettes tu sais genre attention je vois des serpentards rapprochés attention je vois du verre au bout du couloir tango à Charlie ça va dommage vous avez pas vu dommage qu'il y ait pas la vidéo parce qu'elle était vraiment à fond avec sa petite oreillette là il la tenait avec sa main la principale préoccupation pour Harry c'est que quelqu'un sabote son précieux éclair de feu si bien qu'il le garde verrouillé dans sa valise en permanence dans la salle commune de Gryffondor à la veille du match chacun essaye de vaincre son stress à sa manière Fred et George extériorise leur angoisse en étant plus que jamais bruyant Olivier Dubois révise le match à l'aide d'une maquette Angelina Alicia et Katie s'amusent des plaisanteries de Fred et George Harry lui essaye de vaincre son estomac et sa boule de stress je pense qu'on a tous vécu cette situation à la veille d'un examen ou d'un événement important on sent l'angoisse monter on sait qu'on va pas dormir vous quelle est votre méthode pour essayer de déstresser un sortilage d'allégresse et dans le monde des moldus du coup ça se convertit en quoi ? je pense qu'il faut déjà l'accepter oui la pression elle est là et puis le cerveau est tellement en ébullition que quoi qu'on fasse ce sera très difficile de redescendre à un état de totale zénitude non je comprends pas toute l'école il y a 3 maisons de l'école sur les 4 qui me mettent une pression d'enfer pour que je remporte ce match et donc la coupe de Quidditch non non tout va bien on pourra jamais être à un niveau aussi Z après moi ce que je fais dans ces cas là c'est que j'essaie de minimiser au minimum au maximum pardon de me dire ça fait quoi si ça marche bien ce sera que du positif et ce sera du bonheur à 100% et si ça marche pas et ben il y aura déjà eu l'expérience de l'avoir fait d'avoir donné mon maximum et déjà ça ce sera quelque chose à retirer donc j'essaye de relativiser au max et puis un petit peu de méditation de choses comme ça et surtout faire la veille quelque chose qui me fait du bien un truc réconfort un film doudou des choses comme ça moi j'essayais plutôt faire ça je regardais beaucoup de séries la veille et avant de me dormir je révisais mes cours ce que j'avais entendu dire que quand tu révisais avant d'aller te coucher ensuite quand tu dormais ton cerveau s'imprégnait de tout ce que tu alors j'essayais même le problème c'est que j'essayais même quand je révisais pas mais j'apprenais tu vois la veille j'avais un examen sauf que là ça marche pas tu vois t'apprends pas non ça marche pas comme ça j'ai déjà TST ça ne marche pas on est pas des machines ouais mais bon tu sais quand t'es un peu dans la mouise t'as un examen t'as pas révisé tu tentes le tout pour le tout je crois que ça marchait chez moi ça c'est vrai que les révisions ça marche par exemple si tu révises juste la veille au soir en fait quand tu tords ton cerveau il est toujours actif et ton cerveau il va trier en fait les informations et en les triant le matin quand tu te réveilles c'est tout de suite beaucoup plus clair enfin ça marche ou ça marche pas je pense mais pour moi ça marche ça dépend des gens ouais ça dépend il y a quand même un mécanisme qui a été prouvé par différentes des expériences scientifiques rien que tes dernières pensées avant de t'endormir sont ultra importantes parce qu'elles vont impacter non seulement ta nuit de sommeil mais aussi ton réveil c'est pour ça qu'il faut avoir des pensées positives avant de s'endormir de faire quelque chose qui nous fait du bien regarder une série etc parce que on se met en condition mais le cerveau en condition qui va continuer de travailler sur ce positif et c'est pour ça que les révisions et non pas l'apprentissage est efficace avant de dormir parce que le cerveau va continuer de travailler là-dessus de l'imprégner et tu auras l'impression que c'est tout frais au réveil grâce au travail qu'il aura fait tout seul qu'il faut que j'arrête de lire du chat-âme avant d'aller dormir parce que si je fais des cauchemars c'est à cause de ça ouais voilà toutes les séries qui sont un peu glauques et compagnie ouais ou alors tu finis par une série doudou pour avoir le fin mot c'est quelque chose de positif et très confortant j'essaierai ça je m'endormirai en ce moment avis de psychologue Stardew Valley certifié Morgane la psy c'est bon tu peux y aller alors c'est un soulagement pour tout le monde quand Olivier Dubois demande à tout ce petit monde d'aller au lit avant chaque événement important qui nous apporte de l'angoisse Harry fait des cauchemars la nuit précédant le match soit il avait oublié de se réveiller ou pire encore l'équipe de Serpentard arrivait avec des dragons et Harry n'avait même pas son éclair de feu pour le sortir de là et dans son rêve Harry chute et ça le réveille en fait c'est une impression hyper désagréable et ça le réveille mais quand même un peu un certain temps avant de s'apercevoir que tout ça n'était que de mauvais rêves justement parce que Harry s'est endormi sur des mauvaises pensées c'est pour ça il n'a pas écouté nos conseils voilà pour se remettre de ses émotions Harry se lève discrètement pour boire un verre d'eau et c'est en observant le parc calme qu'il aperçoit un animal le sinistros non pas maintenant il n'a pas encore gagné la coupe de coudits je ne peux pas mourir maintenant on le rappelle une fois ses lunettes mises il s'aperçoit qu'en fait c'est pas tant qu'il marche à la liserre de la forêt mais il n'est pas tout seul non maintenant il marche tranquillement sur la pelouse accompagné d'un énorme chien noir Harry réveille Ron pour qu'il voit ce qu'il est en train de voir mais le temps de réveiller Ron je pense qu'il est très difficile à réveiller le chat et le chien ont disparu et Ron recommence à ronfler à nouveau on dirait moi pardon ce qui est intéressant c'est qu'à ce moment là en fait Harry il relativise en tout cas c'est à dire qu'il se dit c'est quand même bizarre parce que c'est cet énorme chien noir Patanron a l'air de le voir ouais et du coup il se dit attends si Patanron le voit est-ce que du coup c'est un signe de mort pour Patanron que pour moi c'est ça parce que s'il avait vu le chien noir et sans le chat il aurait très mal vécu oui mais aucun moment il se dit c'est pas un signe de mort c'est un chien tu vois ce que je veux dire il implique quand même que ce chien noir est un signe de mort alors que c'est c'est juste un chien bon c'est serious mais c'est un chien c'est pas un signe annonciateur de mort en fait après quand t'as un prof qui arrête pas toutes les semaines de te dire que tu vas mourir à cause d'un chien noir forcément que ça te fait cogiter quoi en même temps Harry je vois pas pourquoi il fait une fixation sur ça parce que il a un vol de mort à ses trousses les Serpentard le détestent il lui arrive tellement de choses il est un tueur à ses trousses et là il a peur d'un signe annonciateur de mort quoi mais t'es entouré de dangers depuis toute ta vie mec le chien c'est rien à côté bah en fait je pense pas que ça soit la chose dont il est le plus peur en ce moment c'est plus que il voit très bien avec Sirius Black le mal que lui font les détraqueurs le vol de mort évidemment il sait qu'il est en danger constamment et du coup qu'il y ait des prédictions au-delà de ça avec une voyante qui lui dit tu vas mourir tu vas mourir tu vas mourir je comprends quand même que ça le travaille en fait il est pas obsédé par le sinistre mais disons que ça vient quand même en rajouter une couche à tout ça est-ce que ce serait pas aussi le fait qu'il arrive il y a une sorte de méconnaissance là-dessus vol de mort bon bah c'est bon il a identifié c'est lui ok et là c'est toujours moi si on m'annonçait tu vas mourir dans deux semaines et puis on n'est pas trop capable de me dire pourquoi comment je pense que je ferais aussi une fixette là-dessus parce que tu ne sais pas et là à chaque fois qu'il voit un petit signe ça se trouve ça pourrait c'est même pas Sirius qui voit c'est un autre chien mais il va tout de suite faire le lien ah bah tiens c'est le sinistro ok tu sais quand t'as peur de quelque chose et qu'il y a beaucoup d'inconnus autour tu te mets à voir des signes partout on se conditionne comme avec l'horoscope quoi quand on lit un horoscope le matin ah ok et tu fais plus attention aux petits signes en fait que tu as vus par rapport à l'horoscope exactement moi je t'en fais des prédictions tous les matins si tu veux et puis tu c'est assez flou et c'est ce que fait Tréloné c'est totalement flou pour que tu puisses te reconnaître là-dedans et que waouh c'est vrai elle me l'avait dit c'est comme l'avant des parvatiers qui disent ah mais vous aviez dit que quelqu'un allait nous quitter définitivement moi j'entends quitter définitivement j'entends mourir et en fait non c'est juste Hermione qui se barre parce que ça n'a pas de sens du tout c'est une question d'interprétation exactement le matin du match lorsque l'équipe de Gryffondor arrive dans la grande salle ils sont accueillis par les encouragements de la plupart des maisons sauf Serpentard évidemment qui n'hésite pas à aller siffler le plus important c'est que quand l'équipe quitte la grande salle sous les applaudissements Harry a le droit à un petit bonne chance de la part de Cho Chang ouh alors une fois sur le terrain moi ce qui me fait rire c'est que Dubois s'empresse de faire l'analyse météorologique du terrain moi Dubois il me fait tellement rire d'extérieur c'est rigolo c'est une manière de faire mais en même temps à vivre ça doit être tellement toxique et oppressant je pense ton obsession pour le Quidditch je le vois bien mettre de la salive sur son doigt le mettre en l'air jauger le vent la direction du vent quelques kilomètres heure et puis il dit que le sol est dur c'est bien on aura de l'élan etc mais moi le sol dur ça me fait flipper si je tombe de mon balai je vais avoir encore plus mal je préférerais de la bouillasse ça serait bien ça c'est pas grave parce que si tu marques ou tu attrapes le biais vif d'or avant de chuter c'est pas grave t'as chute pour du bois le plus important c'est de marquer voilà c'est ça en vrai c'est c'est complètement ça on annule pas le Quidditch bah ouais moi je pense quand même et vous en parlez depuis le début que cette école elle est juste hyper dangereuse et le jour où Matt reçoit sa lettre pour Poudlard je la planque mais hors de question tu vas faire une oncle Vernon ah c'est ça quoi quelque chose de bizarre mais non pas du tout tout est normal attention tu risques surtout de faire un obscurial mais bon ouais ouais c'est vrai c'est peut-être plus difficile à gérer qu'un bras cassé il y a du poussos etc ouais c'est vrai non au pire tu prendras Jerem en bodyguard il a l'oreillette de prête déjà il va protéger Matt pour tout quoi bon en tout cas après avoir mis le petit doigt en l'air pour jauger la qualité de l'air du bois invite tous ces joueurs à le rejoindre dans le vestiaire et pour une fois pas de discours tout le monde enfile sa tenue dans le silence le plus pesant et c'est parti pour la partie de Kudic allez courage après que les deux capitaines se soient serrés la main tous les joueurs enfourchent leur balai très vite Angelina marque le premier but et très vite les hostilités commencent alors qu'Alicia célèbre son premier but Flint la heurte de plein fouet oh soi-disant le pauvre ne l'a pas vu mais pour se venger pour venger Alicia Fred donne un coup de batte à l'arrière du crâne de Flint et le crâne de Flint s'écrase contre le vange de son balai et ça lui fait saigner le nez je vois pas du tout ce problème de violence tout est normal juste le commentaire que j'ai c'est que là le match on va le voir il va être terrible mais quelque part je trouve que le comportement de Gryffondor n'est pas forcément mieux que celui-là des Serpentards ah non on va le voir par exemple là tout à l'heure quand les Serpentards ont sifflé les élèves de Gryffondor je me demande si les Gryffondors font parfois pas la même chose avec les Serpentards non mais là pour le coup c'est coup sur coup Gryffondor ne remonte pas le niveau face à Serpentard les deux sont dans le même camp c'est clair enfin je veux dire voilà Fred il a pas à faire ça par exemple c'est pas sportif la haine appelle la haine et du coup ils sont au lieu de prendre du recul et de se dire allez c'est bon c'est les Serpentards comme c'est tellement ils sont dépeints comme les pires élèves de toute l'école non ils rentrent vraiment dans leur jeu et c'est là qu'ils se font avoir je pense que nous les Serdègles ou nos amis les Poufsouff on est pas comme ça on est beaucoup plus voilà on se fiche la paix on est plus tolérant que c'est vulgaire de Gryffondor de Serpentard qui se font la guéguerre tout le temps non mais c'est dur après quand quand t'as des comportements ultra agressifs envers toi et puis ça a duré plusieurs jours avant donc l'attention monte au fur et à mesure ils arrivent ils sont au taquet on n'oublie pas que c'est des ados donc les hormones elles n'aident pas du tout à y voir clair aussi dans ces moments-là je peux comprendre aussi que ben zut au bout d'un moment tu t'en prends à une de mes coéquipières ben je te rends là pareil c'est pas je te casse le nez c'est compréhensible c'est compréhensible mais pas excusable quoi ouais c'est ça ouais c'est ça du coup face à ces comportements le professeur Bibin siffle deux pénaltys un en faveur de Gryffondor et l'autre en faveur de Serpentard et seul Gryffondor réussit à mettre un but un nouveau pénalty elle sifflait lorsque Montag un poursuiveur de Serpentard a coupé la trajectoire de Katie et la fait tourner comme un tonneau alors j'arrivais pas trop à visualiser cette scène je pense en fait au lieu de prendre le soif après lui avoir coupé la trajectoire il a pris sa tête pour la faire tourner comme un tonneau ce qui est hyper violent en soit dit en passant c'est terrible quand Matt sera à Poulard tu peux lui dire tu ne seras jamais dans l'équipe de Quidditch de ta maison pour l'instant il est plutôt branché skate et vélo donc ça va je pense qu'il sera pas trop tenté et grâce à ce pénalty Gryffondor marque encore de son côté lui Harry attend que son équipe ait suffisamment d'avance comme martelé plusieurs fois par du bois pour attraper le vif d'or pour le moment sa stratégie c'est de faire croire à Drago qu'il repère le vif d'or donc un peu pour le balader comme il avait fait avec Shosheng et la stratégie récolte un peu de succès quand même parce que Drago Malfoy le suit comme un petit chien quelques temps après le début du match Serpentard réussit à marquer son premier but mais en tout cas le match quoi qu'il advienne reste l'un des matchs les plus déloyales joués à Poudlard les pénaltys fusent face à la violence des uns envers les autres quand 60 points à 10 en faveur de Gryffondor est atteint Harry repère le vif d'or il donne alors un grand coup d'accélération mais bizarrement l'éclair de feu ralenti et c'est Malfoy qui tire sur son balai alors qu'il essaye de s'en débarrasser le vif d'or en profite pour s'éclipser Malfoy c'est tellement anti-jeu c'est même pas honorable cette façon enfin de toute façon y'a rien d'honorable dans ce match mais tirer le balai pour qu'il n'attrape pas le vif d'or je trouve ça ridicule comme action Malfoy il est prêt à tout pour gagner peu importe les moyens pour arriver à ses fins peu importe les moyens moi je me suis posé une question mais je crois qu'on se l'est déjà posé dans un précédent chapitre de Quidditch je suis sûr ça m'a l'air quand même difficile à arbitrer un match comme ça et aussi à commenter là dans le chapitre Marina nous fait brillamment le résumé du chapitre dans le livre c'est Lee Jordan en fait en tant que commentateur d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il est à côté du professeur McGonagall il n'est jamais neutre en fait il n'est pas neutre et il est à côté du professeur McGonagall qui le reprend souvent mais n'empêche qu'il est hyper fort non parce que un match de Quidditch c'est trois poursuiveurs deux batteurs et un attrapeur qui voilà de chaque côté enfin je veux dire en tant que spectateur tu n'y vois rien et même Anna Bimine je me demande comment elle fait pour tu vois par exemple pour voir que Malfoy il tire sur le balai de Harry parce que elle a quoi elle a quatre paires d'yeux comment ça se passe tu vois ils n'ont pas la VR la poudre là oula tu vas déclencher la polémique si tu parles le VR moi je suis pour l'arbitrage vidéo au Quidditch là à 100% le débat est lancé ça y est avec ralenti pour voir comment comment il a pris la tête là de Cathy Bell qu'est-ce qui s'est passé vraiment alors qu'Angela tente de marquer un but quasiment toute l'équipe de Serpentard la bloque Harry décide alors de foncer dans le tas de Serpentard pour les disperser ce qui marche mais pendant sa manœuvre Malfoy a repéré le vif d'or et est en train de fondre en piquet Harry fait alors marcher toute la puissance de l'éclair de feu pour gagner du terrain sur Malfoy alors que son adversaire a le bras tendu vers le vif d'or Harry s'allonge sur le manche de son balai repousse le bras de Malfoy et remonte en chandelle avec le vif d'or Gryffondor a gagné la coupe et là c'est l'explosion de joie dans le stade pour Gryffondor serre d'aigle et bouffe-souffle bon évidemment pas Serpentard Dubois pleure dans les bras d'Harry l'équipe de Gryffondor ne fait plus qu'un dans leurs étreintes même Magonagal pleure à chaud d'arbre tout le monde a rejoint l'équipe sur le stade à ce moment là Harry se dit qu'il pourrait faire le plus beau des Patronus et bien merci Marina pour ce chapitre qui n'était pas évident pour toi parce que c'était très Quidditch 100% Quidditch très factuel très factuel mais tu t'en es bien sorti c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à dire sur ce genre de passage si ce n'est que Gryffondor a gagné la coupe et si ce n'est que c'est très factuel je peux dire que c'est factuel aussi ou pas on a repris on a déjà refait cette relance c'est coupé au montage parce que on rigole trop non mais voilà c'est vrai que c'est pas nos chapitres préférés les moments de Quidditch on l'a déjà dit parce que c'est vrai que pour le coup quand il n'y a pas d'interaction quand les interactions sont d'ordre sportif il y a moins de discussions forcément mais c'est comme ça et c'est comme ça c'est toujours sur moi mais là pour le prison de l'Eascaban c'est sûr que c'est le dernier chapitre de Quidditch après c'est la coupe du monde de Quidditch ça c'est vrai mais pour le coup tu auras peut-être plus de chance ça sera peut-être moi qui devra décrire toutes les manœuvres de Victor Crum Crum Retiens bien ça Crum Retiens bien ça Marina parce que si tu t'en as sur la coupe du monde je pourrais dire non mais t'as fait exprès ouais c'est ça tu complotes je lui ai dit ça tout à l'heure tu complotes contre moi ou alors on fera comme dans le film on fera et que le match commence et il ne commence jamais ah non j'ai trouvé ça horrible pourtant bah voilà je suis pas fan de la partie mais dans le livre la coupe du monde c'est trop trop bien j'ai vraiment apprécié lire ce passage dans le livre et j'ai revu le film après mais en fait ils avaient tout coupé ah oui je dis du coup il n'y a rien il n'y a pas le match il n'y a pas Winky il n'y a pas tous les personnages secondaires que tu croises que le match commence et c'est la redécence de Voldemort et puis il n'y a pas il n'y a pas Verpé aussi il n'y a pas Ludov Verpé ah c'est coupé 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 non mais du coup je suis devenue ce genre de nana insupportable quand je vois les films après avoir vu les livres mais vraiment je ne sais pas comment mon mari supporte ça ah bah tiens dans le film ils ont dit ça parce que tu sais normalement dans le livre ah bah tu vois ils ont dit ça parce qu'en fait dans le livre les maraudeurs je t'explique je ne peux pas comprendre parce que c'est dans le livre non mais toi tu n'es pas un vrai potteret tu ne peux pas comprendre et donc il est temps de renommer le chapitre et de sélectionner le personnage qui nous a le plus marqué dans ce chapitre Morgane est-ce que tu as un titre de chapitre à nous proposer ouais j'en ai deux Marina est-ce que tu veux que je t'enfile un ou t'as trouvé non j'en ai même deux oh c'est cool je n'ai pas dit que c'était de la qualité moi non plus je ne dis pas que c'est de la qualité vous allez voir ils sont tous les deux tournés autour de la même scène que j'adore c'est la scène d'Hermione qui frappe Drago le premier c'est chapitre 15 à point nommé oh tu as pigé le concept tu as pigé le concept Morgane tu es à fond dedans voilà voilà c'est grave et ma deuxième idée on va voir si vous avez la ref you just got slapped imaginez-le chanter c'est dans une série c'était le Nouveau Friends Glee oh I met your mother non ouais si c'est ça oh I met ouais c'est ça est-ce que tu resitues quand est-ce que Marshall dit ça à Barney je sais plus mais en fait ils ont un je sais plus leur jeu ça fait longtemps que j'ai regardé mais en fait c'est des claques inopinées en fait ouais ça part du bathgiving à la place de thanksgiving et le jeu c'est que Barney se fasse gifler en fait c'est tellement mature ce genre de truc et du coup il y a un passage où il y met une énorme gifle et ça en suit une chanson il se met au piano Marshall et il commence à lui chanter you just got slapped vous pouvez trouver ça facilement sur sur youtube donc voilà ça m'a fait marrer à chaque fois je revois cette scène là c'est une super série ouais et toi Marina du coup tes deux titres de chapitre c'est très footballistique ah ouais j'ai beaucoup alors là non seulement il y en a deux mais en plus c'est footballistique alors attention c'est pas qualitatif du tout c'est plein de rêves que les plus jeunes ne vont pas comprendre en plus je crois qu'on va être encore sur Titi Roland ou un truc comme ça ouais c'est ça ok c'est Harry Potter et le prisonnier d'Ascabon chapitre 15 Gryffondor a gagné la coupe on peut mourir tranquille et aussi le deuxième titre c'est pas ça ok ils ont gagné la coupe mais c'est un match pitoyable c'était de l'anti-jeu tout le long c'est Harry Potter et le prisonnier d'Ascabon chapitre 15 pas ça Zinedine pas aujourd'hui pas maintenant pas après tout ce que tu as fait le premier c'était coupe du monde 98 Thierry Roland et le 2 c'est Gillardy coupe du monde 2006 lorsque Zinedine Zidane et je l'ai vu en direct a mis un coup de boule à Maserati et on a perdu à cause de ça Maserati non c'est une marque de voiture ça non c'est moi je sais pas je m'y connais pas c'est en football c'était un italien oui j'étais persuadée que c'était Maserati en disant bah non en fait c'est une marque de voiture c'était c'était Mati voilà Mater a dit ah bah j'étais pas loin ah oui bon là de toute façon on a perdu clairement y'a plus que les boomers qui nous écoutent très clairement pas ça Zinedine pas maintenant pas comme ça pas après tout ce que tu as fait n'importe quoi et moi bah ça serait plus classique mais ça fait référence aussi à la scène avec Hermione Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 15 c'est la claque pour les serpentards j'ai vu ton regard Marina qui était hyper jugeant au tout début quand j'ai dit c'est la claque t'as fait quoi c'est nul et là pour les serpentards et j'ai vu ouais ça passe oh j'en ai un autre je peux le rajouter vas-y ça fait référence au palmachot peut-être que les un peu plus jeunes connaîtront c'est la baffe de votre vie ah je connais pas non je connais pas enfin je connais pas mais j'ai pas la ref il faut regarder le sketch il détourne en fait tout ce qui est top chef et compagnie avec cette pression c'est la bouillabaisse de votre vie machin et puis ils vont ils vont vraiment très très loin on regardera et si vous deviez retenir un personnage je pense deviner celui-là de Morgane mais posons la question tout de même si tu devais retenir un personnage Morgane ah Hermione non c'est vrai mais pourquoi donc ? ah genre j'ai plusieurs raisons il n'y a pas que la baffe bien sûr c'est la raison number one merci encore Hermione merci merci non ce que j'apprécie dans ce chapitre même si t'es très bref parce que c'est c'est au tout début c'est celle qui est porteuse du message triste quand même que Buck est condamné c'est elle qui reçoit la lettre de la part d'Agri donc on voit vraiment qu'elle l'a qu'elle l'a accompagnée et qu'elle est toujours auprès de lui dans cette épreuve là j'ai beaucoup je ressens aussi beaucoup d'émotions pour ce personnage face à à l'épuisement dans lequel elle est et au débordement d'émotions là je pose le diagnostic du burn out voilà clairement c'est clair voilà il n'y a pas à tergiverser c'est clairement là j'ai j'ai beaucoup d'empathie pour elle dans ce passage là j'aimerais tellement être là pour l'aider voilà voilà et la troisième raison c'est ce côté c'est cette rébellion qu'elle manifeste envers un prof qui est très loné enfin enfin ça y est elle sort de ce rôle d'élève modèle et elle assume enfin le côté non mais je pense que c'est n'importe quoi il est hors de question que je reste une minute de plus dans ce cours allez ciao je trouve que ce chapitre il marque un un tournant dans l'évolution du personnage en lui-même le côté c'est c'est un craquage complet mais finalement qui lui fait du bien parce que elle arrive à prendre des décisions pour son futur scolaire allez c'est bon j'arrête ses cours pour moi ça rime à rien je prends une décision pour mon bien-être et et ben voilà c'est elle est touchante pour plein d'aspects dans ce chapitre je n'ai absolument rien à ajouter parce que j'avais sélectionné Hermione pour exactement les mêmes raisons comme tu le dis très bien c'est vraiment pas cool ce qui lui arrive parce qu'elle est complètement surmenée avec une charge mentale qui la dépasse et là elle est en train de craquer et dans cet état de détresse au final ça lui est bénéfique dans certains choix qu'elle fait par exemple dans celui de ne plus avoir de filtre avec Malfoy et de lui donner enfin la gifle qu'il mérite et puis de quitter le cours de divination parce que Trilonet même si elle a certainement d'autres qualités outre mesure c'est une très mauvaise preuve et donc il y a un moment il faut aussi la remettre à sa place elle aussi ça fait pas de mal donc clairement Hermione 100% badass comme on a dit et toi Marina je sais pas si bah Hermione forcément parce que c'est le personnage le plus marquant du chapitre quand même et moi je sais pas pourquoi enfin si je sais à part même s'il apparaît que quelques quelques secondes patons rond oh la forceuse des chats j'adore les chats j'adore le fait là j'imagine un petit paton rond à la lisière de la forêt qui traîne avec son pote Cyrus et tout pates molles moi je trouve ça trop chou en vrai je me demande par exemple quand Harry les surprend en vrai il se passe quoi mais oui qu'est-ce qu'ils se disent tu vois à ce moment là non mais oui ouais non mais tu sais Rog en fait c'est un gros con et tout j'ai même pas bouffé coup d'art non mais en fait je sais en fait ils cherchent coup d'art je pense ah bah oui en fait ils le cherchent parce qu'ils savent qu'il est plus avec Ron et ils le cherchent dans le parc de Poudlard je sais pas moi je trouve ça trop chou oui je suis un peu gaga des chats un peu je me suis toujours demandé et surtout à la lecture du livre parce que dans le film Patanron il est pas du tout présenté comme dans le comme dans le livre Patanron c'est un simple chat qui joue avec un rat quoi alors que dans le livre il a bah même lui ce personnage là a une vraie dimension et je me demandais en lisant mais est-ce qu'ils interagissent vraiment est-ce qu'il y a vraiment une discussion ou pas est-ce que sous sa forme animagus Sirius arrive à rentrer en contact avec d'autres animaux est-ce qu'il arrive à rentrer en contact avec Patanron parce qu'ils le disent c'est un chat très particulier ou est-ce que c'est quelque chose d'assez intuitif où ils arrivent à se comprendre sans vraiment se parler c'est un peu comme dans les dessins animés où tiens t'arrives à parler au chat quoi et je pense enfin j'ai pas l'impression qu'on a un élément de réponse plus tard dans le livre il dit que c'est un chat très intelligent mais on sait pas vraiment comment sont faits leurs échanges alors je sais plus si c'est dans le livre ou si c'est dans l'univers étendu via un article de Pottermore je sais plus mais on sait que Patanron c'est un Mifflerer les Flerer c'est une espèce de chat mais dans le monde de la magie c'est des chats extrêmement intelligents et clairement qui ont des pouvoirs magiques en gros c'est des chats améliorés et on sait que Patanron c'est pas totalement un Flerer mais c'est un croisement entre un Flerer et puis un chat perçant je pense si bien qu'on peut envisager l'hypothèse que si Sirius arrive à rentrer en contact avec Patanron et qu'ils arrivent à communiquer c'est parce que Patanron est une demi-créature magique quand même parce que je pense pas qu'un animagus puisse communiquer avec tous les animaux enfin je veux dire les animaux pour le coup pas les créatures magiques mais les animaux je pense pas que ça soit possible ou peut-être la même espèce animale que toi peut-être que Sirius peut communiquer avec des chiens par exemple c'est pas tellement évoqué quand ils sont sous forme d'animagus les maraudeurs ils arrivent à communiquer autrement que par un jeu de regard par exemple on le sait ça ou pas non je pense qu'ils arrivent à se comprendre ils arrivent d'une certaine façon à communiquer après entre sorcier animagus c'est peut-être encore différent parce qu'ils sont tous sauf lupin qui est loup-garou mais je veux dire les trois autres c'est des animagus donc quand t'es un sorcier animagus peut-être que quand chacun est sous sa forme animale ils parviennent à communiquer d'une façon ou d'une autre ouais on peut avoir que des hypothèses mais j'imagine Patanron avec un cheveu sur la langue un peu comme Grominet alors je crois qu'il est passé par là ouais là par exemple quand Harry les surprend c'est genre alors là j'ai fait toute la gire de la forêt il est pas de lard viens mon pote on va essayer autre part et franchement je suspecte la cabane du Hagrid bon allez sur cette imitation quand même 5 étoiles il est temps de passer à la volière avec vos hiboux sonores c'est parti et on passe au premier hibou sonore de cette volière qui est signé rose salut la fréquence ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps d'envoyer un message vocal mais je me suis posé une question récemment je ne sais plus comment mais imaginons que quelqu'un ait un père moldu et une mère sorcière et qu'il n'ait pas de pouvoir magique il sera considéré comme moldu ou comme crackmol parce que moldu son père est moldu mais crackmol c'est le fait quand même qu'il n'ait pas de pouvoir magique et que sa mère soit sorcière voilà sinon continuer comme ça c'est bien j'adore la conclusion c'est bien merci rose on prend le compliment c'est bien on le prend alors pour moi quelqu'un sans pouvoir magique mais qui est né d'au moins un parent sorcier c'est la définition même d'un crackmol en fait donc donc c'est un crackmol autrement si les deux parents sont moldus bah il s'agit d'un moldu et l'autre petite différence aussi c'est que les crackmols ils ont une perception de la magie que les moldus n'ont pas par exemple ruzard peut voir et être à poudlard alors que si t'es moldu tu vois qu'une ruine grâce au sortilège de protection donc voilà donc en fait ouais s'il y a au moins un parent sorcier mais que l'enfant a pas de pouvoir magique c'est un crackmol c'est la définition même de crackmol non crackmol c'est la définition même de deux parents sorciers et un enfant sans pouvoir non ça peut être qu'un seul parent oui ça peut être mais la définition principale c'est deux parents avec pouvoir et un enfant sans pouvoir pour moi c'est un seul parent en fait c'est au moins un seul parent ou les deux mais même si t'as un seul parent si t'as pas de pouvoir magique tu t'auras quand même accès au monde de la magie comme un crackmol en fait ok Morgane est-ce que t'as une contradiction tu es vraiment sur moi pour trancher non je pense je pense la même chose après je m'étais dit il faudrait peut-être trouver des bouquins de bio sorcière ouvrez votre manuel de biologie page 316 les gènes récessifs et compagnie tu sais s'il y a vraiment une histoire de gènes qui vont s'exprimer ou pas le gène de la magie mais quoi qu'il en soit je pars aussi du principe que si ta mère est sorcière et qu'elle ne l'a pas caché c'est-à-dire que tu as connaissance de ses pouvoirs du monde magique pour moi tu es crackmol et après je me pose la question si elle ne l'a dit à personne comme c'est arrivé à certains sorciers qui ont été en couple avec des moldus et qui ont caché leur appartenance au monde magique ben du coup on a un enfant qui non seulement n'a pas de pouvoir mais en plus n'a pas connaissance de ce monde magique je sais pas je me pose la question mais j'aurais tendance à dire comme toi Jérémy c'est crackmol je pense qu'il y a plus de danger qu'un crackmol qui ne connait pas le monde de la magie à un moment se rendre compte qu'il est crackmol plutôt qu'un moldu parce qu'un moldu en fait donc ses parents sont moldus il n'aura jamais conscience que le monde de la magie existe par contre si t'es un crackmol mais que tu sais t'as jamais su qu'un de tes deux parents au moins était sorcier peut-être qu'à un moment il peut se passer quelque chose où tu vas voir je sais pas moi mais tu vas voir le magicobus passer par exemple je pense que c'est quelque chose que les crackmols peut-être peuvent voir t'es plus à même de découvrir le monde de la magie quand t'es crackmol là pour le coup on est un peu dans l'hypothèse parce que c'est pas aussi développé que ça mais tu me fais poser des questions Marina mais je pense que de toute façon non mais oui de toute façon je suis d'accord c'est crackmol non mais c'était juste tu connais par rapport à la définition même ah ouais ok bah ouais ça à vérifier après ce qu'on sait ce qui est dit c'est que c'est très rare en vrai c'est à dire que même si t'as un seul parent sorcier c'est quand même très rare que l'enfant n'ait pas de pouvoir magique parce que le gène sorcier est quand même très puissant donc en gros c'est pas de bol quoi c'était crackmol mais bon comme ça pas de bol pour les crackmols pas de bol pour les crackmols et nous passons à ébou sonore d'Hélène salut la fréquence je suis en train d'écouter votre podcast chapitre 11 l'éclair de feu et je voulais réagir sur le système mis en place pour les élections d'un potentiel ministre de la magie je pense pas que ce soit forcément des élections puisque Dumbledore dit dans le chapitre 7 qu'il a été plusieurs fois qu'on lui a proposé plusieurs fois le poste de ministre de la magie donc pour moi si on lui propose ça veut dire qu'on lui donne en quelque sorte et qu'il n'y a pas d'élection donc voilà peut-être que c'est un élément de réponse peut-être que c'est simplement peut-être un comité au sein du ministère de la magie qui décide de telle ou telle personne je vous remercie je vous remercie pour votre podcast puisque ça m'a permis de me replonger dans la lecture des livres je m'étais arrêtée au 3 il me semble et j'étais une fan des films donc je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que ça apporte énormément de détails et on comprend en fait tout ce qui se passe dans les films là où les films ont laissé un peu des interrogations donc merci pour votre podcast et continuez comme ça ça doit vous demander un travail de folie mais en tout cas sachez que vous avez des auditeurs heureux de vous écouter passez une très belle journée salut merci Hélène pour ta fidélité alors contrairement à ce que tu peux penser le ministre de la magie est bien démocratiquement élu sur Pottermore il n'y a pas de détails sur la mise en place de l'élection de toute façon je ne vais pas vous faire un cours sur le droit constitutionnel mais en tout cas oui il y a bien une démocratie dans le monde des sorciers mais en effet tu n'as pas tort dans des moments de crise en fait ils ont tout simplement offert le poste à quelqu'un donc notamment à Dumbledore qu'il a refusé maintes et maintes fois et je peux même parler du mandat si ça intéresse il n'y a pas de limite fixe au mandat d'un ministre mais celui-ci est tenu de tenir des élections régulières à une intervalle maximale de 7 ans voilà et donc du coup je me dis maximale de 7 ans Fudge il est ministre de quand à quand je n'ai pas vérifié dans les livres alors justement dans l'article écrit par J.K. Rowling sur Feu Pottermore ce qui est intéressant c'est qu'elle a dressé la liste complète de chaque ministre de la Magie et là je me dis j'ai oublié de regarder Fudge je crois 1990 peut-être il a tenu 7 ans je pense que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est ministre quand les parents de Harry décèdent je crois qu'il l'est déjà mais que c'est depuis pas très longtemps à vérifier mais ce qui est intéressant c'est qu'elle a vraiment dressé la liste à partir du premier ministre au début du 18ème siècle qui s'appelait Damoclès Rule qui est un nom qu'on retrouve d'ailleurs on retrouve plein de noms connus comme Parkinson Diggory Booth Flint Lestrange elle a vraiment dressé la liste complète c'est une dingo je trouve ça quand même bizarre genre ok il est démocratiquement élu mais on propose quand même un Albus Dumbledore en temps de crise dans les moments les plus importants tu vois bon pourquoi pas je crois pas qu'il y ait une constitution des sorciers tu vois c'est comme la justice magique comme on en parle souvent c'est la politique ils font un peu ce qu'ils veulent ils ont pas science po dans le monde des sorciers c'est ça moi ce que je peux rebondir sur la deuxième partie du message parce que concrètement la première partie j'en sais rien vas-y vas-y Morgane on t'écoute donc sur le fait qu'elle s'est replongée elle aussi dans l'univers dans les livres tout comme moi et bah ouais je la rejoins à 100% c'est grâce à vous grâce à votre podcast je suis sûre que plein de gens se sont mis ou remis à la lecture de ces livres et moi je voudrais vraiment vraiment mettre en avant le travail de folie que vous faites parce que vous proposez du contenu de qualité et bah pour on en a parlé tout à l'heure pour y être depuis quelques temps mais vraiment c'est très très peu de temps dans le podcast game je vois ce que ça implique en termes de travail d'animation d'enregistrement de montage etc donc j'aperçois à peu près la quantité de travail que ça doit vous demander et sans compter la préparation avant l'émission donc vraiment chapeau et merci quoi comme je vous l'ai déjà dit en off on a vraiment l'impression d'écouter des amis c'est pour ça aussi que l'échange avec vous aujourd'hui est tellement naturel et facile c'est que on vous suit depuis le début dans une une simplicité vous faites quelque chose d'extrêmement abordable on a l'impression de discuter avec des potes d'écouter des potes et pour autant on a quelque chose de très constructif qualitatif pardon qui apporte vraiment quelque chose à l'univers Harry Potter vas-y encore encore Morgane merci t'arrêtes pas vas-y alors bravo merci c'est formidable alors tu penses toujours ça alors que tu as assisté aux coulisses aujourd'hui qui étaient hyper chaotiques je le pense encore plus parce que ouais c'était trop chouette c'est perso je passe un super bon moment tout à l'heure on parlait du deuil une fois qu'on a fini un bouquin qu'on ferme et on dit bon bah voilà c'est passé je vais me dire pareil quand on va finir l'enregistrement dire bon bah voilà alors du coup si jamais vous avez des désistements ou si il n'y a plus de gens qui se présentent je suis là on recommence quand vous non bah merci pour les compliments on le dit souvent nous en fait ça nous fait plaisir on fait pas ça du tout enfin oui c'est du travail et en même temps on le fait parce que ça nous fait plaisir de le faire donc on voit pas vraiment ça comme du travail en fait nous ça nous passionne de le faire et puis si bah les gens l'émission leur plaît si ça les replonge dans l'univers d'Harry Potter autant que nous et bah tant mieux quoi c'est gagnant quoi enfin l'objectif du podcast est réussi quelque part parce qu'on pourrait très bien le faire juste Marina et moi et de le faire dans la sphère privée et puis de pas le partager mais le fait de le partager en podcast c'est aussi que de partager justement une passion qu'on a tous en commun surtout d'avoir les réactions d'avoir des débats avec les auditeurs et les passionnés en fait c'est ça qui est intéressant dans le podcast ouais et je sais que ça peut et je sais que au niveau bah c'est vrai que au niveau travail qualitatif c'est pour ça aussi qu'on peut pas faire plus d'épisodes que ça et on a conscience que ça peut être frustrant pour les personnes qui sont à jour et qui suivent les épisodes quand ils sortent parce que bah on sort un samedi sur deux et c'est juste un chapitre ça peut être un peu frustrant on se dit ah bah ça avance pas très vite quand même cette histoire et ça on en a conscience mais c'est parce que on pourrait très bien en sortir un par semaine mais je pense que du coup ça serait peut-être un peu moins étoffé et on prendrait peut-être un peu moins de plaisir à le faire un peu par semaine dans notre planning et en fait le principal c'est qu'on s'est toujours dit que quand on a plus le plaisir de le faire on arrêtera parce que le principal c'est que dis pas ça là on va avoir des gens en bas de chez nous qui vont manifester la marine dis pas ça non mais voilà le plus important c'est toujours prendre du plaisir à le faire et le jour qu'on enregistre et plusieurs fois on s'en fout ça nous fait pas plaisir et on prend ça pour du travail c'est là où il faut arrêter parce que ça n'a plus de sens en fait c'est ça oui je pense qu'on peut pas faire ce que vous faites aujourd'hui sans passion c'est pas quelque chose c'est pas un travail c'est pas rémunéré mais justement c'est porté par la passion et c'est pour ça que ça en fait quelque chose de beau le jour où vous serez payé à faire ça on le ressentira tous je pense et bah détrompe-toi on gagne on gagne très très bien notre vie avec le podcast et on enregistre dans notre villa à Dubaï voilà détrompe-toi Morgane et pour toi on prend du plaisir vous me donnez tout de suite vos contacts d'ailleurs là on va passer une soirée avec nos influenceurs nos potes influenceurs de NRJ12 ou je ne sais quoi faut qu'on passe au prochain ébou sonore parce qu'on a notre jet privé qui nous attend allez on passe bah oui on passe au prochain ébou qui est signé Milena bonjour la fréquence c'est Milena et bah j'espère que vous allez bien et que vous passez que vous allez passer une bonne année 2022 et en fait à propos j'avais quelques questions à poser à propos bah des animagus et puis du ministère de la magie par exemple bah la question sur les animagus c'était par exemple on voit que dans la fin du Harry Potter 3 le film Peter Petit Gros a besoin d'une baguette pour se transformer en rat il prend la baguette de l'ubin mais si on prend cet exemple et qu'on fait pour tous les animagus pourquoi est-ce que Sirius a pu s'échapper d'Ascaban sans baguette parce que je pense pas qu'Ascaban on peut avoir des baguettes magiques alors qu'on est en prison voilà et ma deuxième question celle sur le ministère de la magie c'était que si un moldu ou quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la magie va dans la cabine du 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 ministère de la magie et compose le code de 62442 qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'il se retrouve au ministère de la magie ou est-ce que ça fait rien du tout voilà donc voilà j'espère que vous arriverez à répondre à ces questions et puis bonne continuation et bonne année merci Milena et bonne année en retard à toi aussi alors pourquoi Petit Gros a-t-il besoin d'une baguette pour se transformer en rat alors sur ce sujet dans le livre c'est un peu différent dans le livre Petit Gros il prend la baguette de Lupin donc ça c'est pareil mais en fait il la prend pour attaquer Ron et Patanron il se fait désarmer par Harry et ensuite il se transforme en rat sans qu'il ait besoin de baguette magique donc c'est un ajout dans le film en fait qu'il utilise la baguette pour retrouver sa forme d'Animagus en vrai il n'y a pas besoin de baguette magique pour se transformer donc voilà ça répond simplement à ta question c'est un ajout des films ça n'est fait une mise en scène ouais je pense donc voilà c'est un ajout pas très malin des films parce qu'effectivement ça peut poser ce problème de cohérence comment Sirius il a fait parce qu'a priori il n'a pas sa baguette mais ça c'est encore un sujet plus large parce que même dans le livre ils sortent de prison ils ont tous leurs baguettes et ça c'est jamais expliqué pourquoi donc la problématique est quand même là et sinon si un moldu tape le bon numéro de la cabine dans l'entrée par l'entrée moldu du ministère voilà on peut avoir que des hypothèses moi je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une ça aussi c'est peut-être une différence entre le livre et le film c'est que dans le livre il y a une espèce de voix en fait qui résonne dans la cabine comme un standardiste quoi et qui demande la raison de la visite etc. pour donner le badge approprié et ensuite on descend dans les souterrains donc je pense qu'en fait si un moldu tape le bon numéro je pense qu'il y a la voix qui résonne et qui demande la raison de la visite etc. je pense que le moldu il prend peur ou alors il est un peu confus et il s'en va parce qu'il ne sait pas trop ce qui se passe caméra cachée qu'est-ce que c'est que ça dans les couloirs dans les couloirs sombres du ministère de la magie elle va jusqu'au bout de l'enquête elle va confronter les plus grands ponts du ministère de la magie pardon j'ai les rapports comme quoi vous avez interrogé un mineur sans ses représentants légaux sans avocat et en présence du ministère de la magie en personne expliquez-nous nous avons les preuves monsieur je ne sais pas quoi dire je ne dis rien dans ces moments-là il vaut mieux rien il a appris à ne plus rien dire maintenant il a laissé passer ma crise c'est ce qu'on fait voilà je pense qu'à ce niveau-là le numéro de cache-s'investigation c'est il y a un monde magique qu'on nous cache c'est surtout ça voilà je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ces sur cache-s'investigation et la magie sur les deux questions de Milena mais je pense on voit des fois que les films peuvent poser problème c'est le cas de ces deux questions-là moi c'était une question que je m'étais posée aussi quand j'avais connaissance uniquement du film on le voit pointer la vaguette sur lui redevenir rat et je m'étais dit mais attends pour moi être animagus ça a impliqué une certaine maîtrise de ce sortilège et puis au bout d'un moment on le voit dans les films on le lit dans les livres quand il maîtrise suffisamment un sortilège ils arrivent à l'exécuter même sans maguette même parfois sans prononcer le sort ils arrivent à mettre en place donc je m'étais fait cette réflexion aussi de me dire bon tiens et quand j'avais essayé de pousser un peu plus loin ma réflexion je m'étais dit qu'éventuellement Petit Gros était Croutard depuis si longtemps qu'il avait peut-être perdu la main en termes de transformation et qu'il avait besoin d'une baguette pour se retransformer en Croutard à ce moment-là tu nous as bien déclaré c'est clair c'est un contresens dans le film par exemple le fait que ça fait des années que il ne s'est pas transformé est-ce qu'il n'a pas besoin de la baguette oui ça peut être une raison même si ce n'est pas dans le livre le film peut se justifier de cette manière oui voilà quand tu as des incohérences comme ça dans le film tu arrives toujours à te dire bon bah il y a peut-être des éléments qui manquent et c'est peut-être ci ils ne vont pas passer leur temps ils n'allaient pas prendre la baguette et dire alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce sortilège donc je vais devoir le dire à voix haute et pointer la baguette sur moi bon et pour la cabine moi je n'ai pas connaissance de ce que tu as exposé bah ouais bah ouais je t'ai spoilé du coup je t'ai spoilé ouais bah c'est pas grave j'ai rien contre les spoils moi j'ai quand même plaisir après à redécouvrir donc je m'en fiche moi ce que j'avais imaginé c'était que bah il fallait il fallait l'intention et que si tu composais le numéro sans te dire je veux me rendre au ministère de la magie etc bah en fait ça faisait rien du tout quoi ça te faisait erreur numéro ou quoi que ce soit et puis basta donc j'avais pas cet élément mais moi j'aurais imaginé que de toute façon c'était impossible bah encore une fois ça peut être injustificatif donné par le film pour expliquer un peu parce que je pense que par exemple dans le film c'est très rapide comme séquence hop Arthur et Harry hop dans la cabine téléphonique hop on les voit descendre c'est rigolo ils ont pas le temps de développer ils ont pas le temps de faire comme dans le livre donc effectivement après on peut on peut développer son imaginaire comme ça et trouver d'autres raisons valables et nous passons au hibou sonore de Valérie salut la fréquence moi c'est Valérie donc moi j'écoute votre podcast depuis la fin du premier confinement je l'ai découvert par hasard sur Spotify je trouve ça vraiment vraiment génial je vous remercie parce que vous me permettez de télétravailler avec des copains je voudrais revenir sur une réflexion que vous avez eu lors du podcast sur l'école des sorciers chapitre castre concernant les inscriptions à Poudlard est-ce qu'elles étaient payantes ou pas Marina avait supposé que c'était les parents qui avaient payé l'inscription ou la pré-inscription moi pour moi je trouve que ce serait un petit peu comment dire compliqué parce que déjà les Weasley ont 7 enfants donc s'ils avaient dû payer l'inscription pour les 7 enfants ça aurait été un petit peu chaud et en plus quand on voit les frais engagés chaque année pour les fournitures et notamment pour la première année je pense que ça aurait été vraiment très compliqué pour eux de pouvoir inscrire de façon payante leurs enfants à Poudlard voilà écoutez continuez ce que vous faites franchement c'est génial je vous remercie et je vous souhaite une super journée merci Valérie pour ton hibou Valérie je pense qu'elle habite près de chez moi ah le petit accent ah le petit accent salut l'africaine ça chante ça chante un peu là on entend les cégales je pense que l'inscription à Poudlard c'est un peu comme l'inscription en France a priori c'est gratuit mais l'école elle n'est jamais vraiment gratuite quand tu comptes l'achat des livres enfin de toutes les fournitures scolaires je pense qu'après les frais de logis entre guillemets et genre la cantine de Poudlard je pense que ça pour le coup c'est offert je pense tu crois ? bah ouais c'est super généreux j'ai du mal à avoir en fait des frais d'inscription pour l'internat et la nourriture après je me dis comment est financée Poudlard ça je laisserai répondre cette question à Élise Lucet mais moi j'ai une hypothèse ouais peut-être que J.K. Rowling a pensé et puis elle l'a pas mentionné parce que ça faisait pas rêver à une cave des sorciers ouais aux élèves boursiers le J.D.G. il a pensé non parce que je te rejoins c'est all inclusive quand même Poudlard t'arrives t'es nourri logé blanchi t'as juste à acheter tes fournitures chaudron etc comme tu disais on va au collège on va au lycée on doit acheter un minimum de fournitures mais ouais je sais pas c'est toute l'année ton ton ou tes enfants sont logés comme ça tu les récupères pendant les vacances si t'en as envie c'est un coût quand même et je sais pas trop quoi répondre à ça peut-être que toi Jérémy t'as plus d'éléments de réponse bah oui en tout cas J.K. Rowling elle elle s'est exprimée là dessus c'était sur Twitter en juillet 2015 et elle avait confirmé que l'inscription à Poudlard était gratuite et que les frais étaient couverts par le ministère donc après effectivement c'est comme tu dis en fait c'est les frais enfin je veux dire c'est les frais de scolarité donc en gros bah oui la nourriture le logis après je pense que toutes les fournitures scolaires par contre il faut les payer oui c'est même sûr on a cette réflexion de la part des Weasley c'est ah maman ça va coûter cher cette année tous les livres de Gilderoy Lockhart par exemple voilà ce genre de choses donc on sait qu'ils doivent payer les livres par contre les frais d'inscription après on prend en compte la parole de J.K. Rowling ou pas parce que c'est en dehors des livres mais elle a dit que c'était gratuit que c'était financé par le ministère c'était la bonne vieille époque où J.K. Rowling utilisait son compte Twitter pour dire des choses intéressantes sur Harry Potter nostalgie quand tu nous tiens juillet 2015 voilà donc à part ça non je sais pas je pense que c'est déjà pas mal en fait en vrai que ça ça soit couvert par le ministère parce que c'est quand même ils mangent ils dorment comme tu dis all inclusive quoi mais c'est plutôt logique après parce que de ce que moi je connais de l'univers Harry Potter t'as d'autres écoles mais il n'y a pas des écoles privées et publiques enfin si tu ne vas pas à pouvoir est-ce que t'as vraiment une école publique accessible à tous et à toutes peu importe les revenus j'ai pas l'impression j'ai l'impression que t'es obligé de choisir une école qui est sur sur le même sur le même schéma de fonctionnement internat tout ça donc c'est vrai que si on te fait payer et si tu payes pas ben tant pis t'as pas d'instruction magique c'est hyper dommage et on passe au prochain hibou sonore celui de Séverine bonjour la fréquence 9 3 quarts suite au dernier épisode je me posais une question au sujet des orcruxes est-ce que vous pensez qu'il est possible de réunifier les orcruxes l'idée étant de se protéger en séparant son âme pendant un temps et puis ensuite de retrouver toute sa puissance en réunissant les orcruxes voilà je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous écouter encore et encore merci Séverine alors c'est intéressant parce qu'on a abordé cette question dans le dans le dernier épisode on avait évoqué le fait que on sait de Hermione dans les reliques de la mort qu'un sorcier peut réunir son âme mais seulement en ressentant du remords pour ce qu'il a fait et que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et potentiellement mortel pour le sorcier en question donc je pense que c'est l'unique façon entre guillemets d'annuler ces orcruxes parce que la description que t'en fais c'est en gros faire des orcruxes par exemple on est en danger on fait des orcruxes et puis après quand on en a plus besoin hop on les annule je pense pas que ça marche comme ça parce que c'est c'est un acte tellement de magie noire qui pousse tellement loin les règles fondamentales de la vie et de la mort que le retour en arrière est pas si facile que ça il est pas impossible on le sait grâce à Hermione mais il est quand même très très compliqué et en tout cas je pense que c'est l'unique façon d'annuler entre guillemets ces orcruxes et de réunir son âme c'est de ressentir du remords je pense pas qu'il existe d'autres moyens je sais pas si vous avez autre chose à ajouter par rapport à ça non tu as tout dit ouais je pense que t'as tout dit moi j'ai juste j'ai une image mais qui me fait rire quand j'entends cette question là j'imagine Voldemort en train de réunir tous les orcruxes et tu sais de poser le diadème sur sa tête passer le médaillon avec Harry Potter sous le bras comme ça en disant allez c'est bon je suis prêt réunification la coupe dans la main Harry sous le bras de l'autre le diadème l'épée l'épée ah les orcruxes sont enfin réunis tous le médaillon beau gosse et nous passons au bout sonore de Lila bonjour en fait j'avais une question en fait moi je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se serait passé si Harry serait devenu ami avec Drago et je me suis dit que vous auriez peut-être une réponse et du coup bah voilà merci Lila pour ton hibou je sais pas pourquoi je pensais de voilà alors c'est hyper hypothétique parce que Harry ne serait pas Harry s'il était devenu ami avec Drago moi j'ai envie de me poser la question que serait devenu Drago s'il avait été ami avec Harry ou en tout cas des gens qui avaient l'influence de Harry tu vois je pense que les amis ont beaucoup d'influence sur notre vie et je pense que Drago aurait évolué différemment s'il avait été entouré de personnes avec une influence plus saine en fait au quotidien à l'école même si toutefois sa famille restait sa famille telle qu'elle est aussi sombre soit-elle mais ouais j'ai plutôt envie d'imaginer un Drago entouré de Harry Ron et Hermione et qui file sur le droit chemin entre guillemets et qui la prenne à s'émanciper du carcan de sa famille j'ai pas répondu à ta question mais Harry j'arrive pas à imaginer Harry qui lui devient ami avec Drago et l'entourage de Drago en fait parce que déjà ça serait Paris et puis je sais pas s'il aurait changé s'il aurait été influencé par le mal ou pas je sais pas j'arrive pas j'arrive pas à imaginer et vous vous arrivez à imaginer non la première réflexion quand j'ai entendu cette question ce serait un gros con en fait c'est pas d'autre mot que ça parce que Harry sous influence de Drago et de toute la famille Malfoy ce serait juste terrible parce que c'est quand même Harry peut vraiment être une arme de destruction massive parce que associé à Voldemort ça serait juste terrible je me suis aussi posé la question comme toi Marina qu'est-ce que ça aurait eu comme influence sur Drago et j'ai plutôt envie d'imaginer Drago sous bonne influence et on le voit dans alors il faut juste que je me resitue avec là c'est juste je l'ai vu en film j'ai pas lu le livre donc j'ai l'image de Drago avec l'armoire qu'il y a dans la salle sur demande et et sur l'allée des Imbrumes c'est le c'est le prince de s'en mêler on on voit qu'il commence à se poser des questions il est pas très à l'aise avec ce qu'il est en train de faire il est surtout pas très à l'aise au moment de tuer Dumbledore donc il y a ce côté on aurait pu le sauver en fait il y a encore quelque chose de bon à récupérer chez Drago donc j'aime à me dire que s'ils avaient été amis finalement Harry aurait eu une meilleure influence et ça aurait pas été le dragon qu'on connaît mais c'est un petit peu abordé dans l'enfant maudit de ce que j'ai entendu c'est traité à travers les enfants d'Harry et Drago mais on a un petit peu ce côté et si ouais c'est le principe de l'enfant maudit c'est-à-dire en retournant en arrière avec l'effet papillon tiens si on avait changé ça qu'est-ce qui se serait passé ensuite quoi après je suis un peu comme Marina c'est vrai que j'ai du mal à me projeter parce que en fait très clairement si Harry et Drago sont incompatibles c'est parce qu'ils sont Harry et Drago donc du coup c'est très fanfictionnel de s'imaginer l'inverse ouais le seul truc que je peux rajouter c'est que ça aurait pu être assez terrible comme tu le dis Morgan parce qu'il y a cette théorie et après on y adhère ou pas mais je pense qu'elle tient debout que la raison pour laquelle Drago s'intéresse particulièrement à Harry dès le chemin à bord du Pou de l'Art Express dans l'école des sorciers c'est qu'il y a quand même cette théorie dans les familles de mange-morts en tout cas anciens mange-morts que Harry comment dire a permis la chute de Voldemort parce qu'il est lui-même plus puissant que Voldemort et qu'il est un futur mage noir en puissance il y a cette idée qui parcourt les anciennes familles de mange-morts qu'en gros peut-être Harry est le prochain maître à suivre et Drago a très certainement entendu ça dans la bouche de ses parents notamment de son père et peut-être que c'est même une volonté de son père c'est peut-être quelque chose qu'il lui a demandé Lucius essayer de te rapprocher de Harry en tout cas on peut se poser enfin pour moi cette théorie elle tient debout en tout cas donc ouais l'un dans l'autre ça aurait pu être catastrophique mais j'arrive pas à m'imaginer parce que parce que Harry est Harry voilà tout simplement voilà c'est l'éternel sujet du choix vous en parlez depuis le début Harry Potter c'est une oeuvre qui tourne autour du choix de leurs conséquences et comme tu disais l'effet papillon chaque décision que l'on va prendre à un moment donné va avoir une influence sur l'avenir sur tout ce qui va se mettre en place c'est intéressant comme question parce qu'on se dit oui si dès le début ça s'était passé autrement qu'est-ce qui se serait passé si si Voldemort n'avait pas été arrêté par Harry voilà tu peux avec des et si tu peux refaire un milliard de possibilités alors c'est très intéressant mais du coup je pense que si dès le début Harry et Malfoy étaient devenus amis on aurait une toute autre histoire ça n'aurait plus rien à voir avec ce qu'on connait aujourd'hui et puis il y a des personnellement il y a des et si qui me questionnent plus peut-être qu'ils sont un peu plus factuels dans la saga j'en pense ça mais ça va te spoiler Morgane mais un truc qui change beaucoup dans le livre de l'Ordre du Phénix tu vas le voir c'est le miroir avec Sirius et là vraiment dans le livre il y a un énorme point d'interrogation c'est par exemple et si Harry avait utilisé ce fichu miroir avant ça pour le coup c'est plus des choses qui m'interpellent parce que c'est un peu plus factuel et ça aurait pu être possible il aurait pu y penser alors que Harry je pense que jamais de la vie il pourrait être ami avec Drago et vice versa Drago je sais pas tu vois si Drago oui mais si Harry avait été différent tu vois non je crois pas ah ouais je pense que Drago il a beaucoup d'influence par sa famille mais au fond il est pas si mauvais que ça dans le 1 c'est quand même un petit crétin il évolue c'est un crétin mais j'ai toujours une lueur d'espoir sur Drago Malfoy ah bah mais moi aussi je trouve que c'est un personnage moi je l'adore enfin vraiment je pense qu'au fond lui il aimerait être comme Harry être entouré d'amis qu'il a la chance d'avoir Ron Hermione il est pas parce que déjà il serait jugé par sa famille jugé par les serpentards enfin je pense qu'il aimerait avoir la vie d'Harry c'est certain mais il faut pas oublier que Drago subit une pression énorme pour moi je fais la comparaison dans le monde moldu à cet enfant qui va persécuter les autres et qu'on incrimine on dit bah voilà c'est juste un vilain petit bonhomme et en fait cet enfant rentre à la maison et tu comprends que que la sphère familiale est est très néfaste pour cet enfant et qu'il essaie juste de s'en sortir avec les les armes qu'il a avec ce qu'on lui a présenté c'est ces enfants qui essaient d'attirer l'attention mais qui ne savent pas le faire de manière positive et c'est négatif en embêtant les autres etc je le vois vraiment comme ça Drago avec cette pression qu'il a sur les épaules et je te rejoins Jérémy à mon avis son père lui a dit de se rapprocher d'Harry Potter pour l'avoir à ses côtés parce que c'est éventuellement un futur grand mage qui aura son importance et tout et il vaut mieux s'en rapprocher plutôt que de s'en faire un ennemi mais du coup son libre arbitre il est où Malfoy et je pense aussi qu'il y a ce côté envieux parce que les deux principaux amis qu'il a Krabbe et Goyle Krabbe et Goyle pardon c'est pas des vrais amis c'est des sbires il leur comment dire c'est des bodyguards ouais voilà c'est ça purée c'est thématique tu vas nous nous finir l'émission sur sur la chanson de oui sur Whitney Houston non mais voilà c'est c'est pas ses amis c'est ses sbires c'est il leur ordonne de faire ça quand dans le numéro dans le tome 2 quand Harry et Ron prennent du polynectar et se font passer pour eux on voit bien que c'est pas du tout une relation amicale il leur parle comme à des chiens presque tu parles pas comme ça à tes amis tu parles comme ça à ceux sur qui tu as une influence et que tu considères comme étant inférieur à toi je suis d'accord en tout cas Lila on espère qu'on t'a donné des pistes des réflexions même si on répond pas frontalement à ta question j'espère que nos réponses ça te satisfait et on passe au dernier hibou sonore de cette volière signé Rémi salut Jérémy salut Marina voilà j'avais une petite question pour vous en fait en regardant les animaux fantastiques je me suis fait une petite réflexion on apprend dedans donc que les sorciers et les moldus n'ont pas le droit de se marier entre eux en Amérique là-bas mais quand on regarde la saga Harry Potter on apprend je crois de Sirius qu'il n'y a plus énormément de familles de sang pur et que s'il n'y avait pas des mariages avec des moldus la race des sorciers disparaîtrait donc à votre avis pourquoi est-ce que les Etats-Unis ils interdisent le mariage entre sorciers et moldus et du coup comment ça se passe là-bas est-ce que du coup il y a plus de sorciers est-ce que ça pose moins de soucis est-ce que du coup il y a assez de sorciers pour que la race des sorciers ne s'éteigne pas parce que c'est quand même étrange du coup qu'on apprenne qu'ils n'ont pas le droit de se marier mais en même temps qu'il y a toujours des sorciers là-bas donc voilà je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ça mais c'est une petite réflexion que vous me faites en tout cas voilà vous êtes géniaux et continuez comme ça salut merci Rémi alors je vais essayer de répondre à ta question avec des éléments factuels mais je ne suis pas trop expert de la saga factuel c'est le thème aussi factuel factuel et bodyguard mais voilà je ne suis pas un expert à attention de la saga animaux fantastiques il y a des gens qui connaissent beaucoup plus mais ce qui est intéressant c'est que il me semble que l'histoire du Makusa aux Etats-Unis est quand même assez différente de celle du ministère de la magie en Grande-Bretagne parce qu'à l'origine le Makusa il a été créé pour protéger les sorciers qui a été chassé par les non-mages et pour danser tous les soirs aussi je crois oh non Makusa Makumba ça non ce n'est pas validé Marina ce n'est pas validé si moi je valide ça c'est un ban de 30 secondes Makusa Makusa je danse tous les soirs voilà merci je vais l'avoir dans la tête vous êtes allé donc oui en fait aux Etats-Unis les sorciers étaient chassés par les moldus ou par les non-mages on pense à la fameuse chasse des sorcières de Salem par exemple donc en gros aux Etats-Unis les moldus ils sont considérés depuis l'origine comme une menace et le gouvernement magie s'est ostracisé entre guillemets pour vivre complètement en marge en Grande-Bretagne dans la saga Harry Potter j'ai l'impression que c'est un peu comme le dit Hagrid c'est que le rôle du ministère c'est plutôt de s'éloigner des moldus qu'ils considèrent un peu comme des débiles et des nuisants en gros et se faire oublier pour ne pas être sollicité à longueur de temps dans la résolution de leurs problèmes parce qu'eux ils ont la magie et pas les moldus on voit bien par exemple en Grande-Bretagne les deux ministères ministère de la magie et ministère moldu ils collaborent en cas de besoin par exemple quand ça chauffe vraiment avec Voldemort les deux ministres se rencontrent donc bon il y a du racisme aussi en Grande-Bretagne il y a du racisme anti-moldu comme on peut le voir dans des familles comme chez les Malfoy il y en a dans la société britannique très certainement dans le monde des sorciers mais il n'y a aucune loi en soi qui interdit les mariages mixtes et c'est pour toutes ces raisons un peu historiques voilà je pense que les Etats-Unis n'ont pas la même histoire que la Grande-Bretagne et c'est marrant parce que J.K. Rowling copie un peu la réalité du monde dans lequel on vit enfin voilà elle juste transpose ça dans une réalité parallèle qu'est le monde des sorciers concernant les Etats-Unis dans un écrit sur Pottermore J.K. Rowling elle a effectivement détaillé cette fameuse interdiction de mariage entre sorciers et non-mages américains et en fait ça date de 1790 là moi je ne savais pas tout ça j'ai été un petit peu chercher sur Wizarding World donc cette loi date de 1790 la loi s'appelle la loi du Rapaport de Rapaport en fait c'était le nom de la présidente du Macouza à cette époque-là et donc c'était une loi qui a été instaurée après qu'une sorcière se soit fait trahir par son amant un amant moldu qui s'appelait et la roulement de tambour Bartholomé Belbos le même nom que la déglingose dans les animaux fantastiques donc donc en fait la fuite et les dégâts ont été tels que les non-mages impliqués dans l'histoire en fait n'ont pas pu tous être obligés et donc c'est pour ça qu'ils ont instauré cette loi en gros ils voulaient plus du tout de mariage sorciers non-mages parce que ça mettait en péril le monde de la magie si jamais des non-mages faisaient fuiter que le monde de la magie existait et les non-mages américains sont quand même plus virulents qu'en Europe et il y en a beaucoup qui veulent carrément détruire les sorciers parce qu'ils trouvent ça pas normal par contre on peut noter que la loi cette loi la loi de Rapaport elle a été abrogée en 1965 on l'apprend aussi dans Pottermore via un écrit de J.K. Rowling donc elle est encore en cours dans les sagas d'animaux fantastiques ça se passe forcément avant les années 60 donc effectivement au moment des animaux fantastiques les sorciers américains n'ont pas le droit officiellement de se marier avec des moldus ce qui est quand même très triste alors après Rémi sur ta question sur les éléments de réponse qu'on peut donner moi je sais pas je pense que la communauté des sorciers aux Etats-Unis est peut-être plus nombreuse qu'en Grande-Bretagne donc elle a peut-être moins besoin des moldus pour perdurer je sais pas c'est une théorie après je pense que l'histoire nous apprend quand même qu'il est impossible d'instaurer des frontières vis-à-vis de l'amour entre les individus donc il y a sûrement eu pas mal de couples mixtes clandestins à l'époque aux Etats-Unis donc je pense que de toute façon ça s'est fait même si c'était interdit ça s'est forcément fait et des bébés nés de ces couples mixtes je pense je pense beaucoup voilà c'était très factuel mais c'est intéressant parce que non mais je m'y je m'y connais je m'y connais pas beaucoup les animaux fantastiques je les ai vus quoi deux fois des choses comme ça mais en plus je savais pas que J.K. Rowling avait écrit autant sur l'histoire américaine en fait on a toute l'histoire de Hilver Morny l'école de magie américaine et elle a écrit aussi sur le Makusa donc voilà on a tous ces détails Marine est-ce que t'as quelque chose à ajouter à part une petite chanson ? Néan Morgane est-ce que j'ai été claire ou est-ce que t'avais d'autres éléments ? oui alors moi j'avais pas du tout fait ces recherches là qu'on se le dise j'ai vu les animaux fantastiques au moment de sa sortie et j'ai jamais revu depuis donc j'étais une toute petite brive ce dont je me souvenais c'est que ça se passait avant Harry Potter dans les années 40 je crois c'est ça ? avant avant ouais encore avant avant la première guerre mondiale alors ? c'est entre les deux gares d'accord et pour moi le seul élément de réponse que j'avais à donner à Rény et je m'en excuse parce que c'est tout pauvré c'est ouais mais c'est pas la même époque il s'est passé du temps il y a plein de de lois ou de de choses qui étaient imposées au siècle dernier qui sont plus du tout d'actualité bah rien que le le mariage homosexuel on n'y aurait pas pensé à l'époque des animaux fantastiques aujourd'hui c'est possible enfin voilà pour moi c'était juste c'est plus du tout la même époque maintenant c'est totalement possible et voilà après j'avais des blagues sur les américains mais c'est pas très politiquement correct alors je vais pas les faire mais t'as complètement raison parce que dans les écrits de J.K. Rowling elle précise effectivement que la loi a été abrogée en 1965 donc donc cette loi n'existe plus aux Etats-Unis depuis un paquet d'années maintenant donc voilà 1965 l'année où les femmes françaises ont été autorisées à avoir leur propre compte bancaire et à disposer comme elles le volaient de leur salaire voilà le début de la décadence de la société moi je dis 1965 1965 c'est fou c'est incroyable voilà juste un petit fait factuel fait factuel fait factuel fait factuel et voilà c'est terminé pour la volière sur cet épisode comme d'hab on tient à remercier les messages vocaux qui n'ont pas été diffusés ici merci à Laetitia pour son anecdote lors de son oral à Gaetan alias Slytherin Proud à Aurore pour son vocal sur la pierre de résurrection et à Irina qui enseigne accrochez-vous quand même c'est assez fou qui enseigne le français en Russie et qui écoute notre podcast avec ses élèves et ça c'est quand même assez fou coucou de France jusqu'en Russie à tout le monde je trouve toujours hallucinant les personnes dont la langue française n'est pas leur langue maternelle et qui apprennent le français avec notre podcast il y en a en Russie et du coup on pense à toutes les erreurs de grammaire de conjugaison qui peuvent ah bah clairement vous allez pas être bon à la fin on fait oups le renommage de chapitre alors petite info le renommage ce n'est pas un mot qui existe renommage dans la langue française non mais c'est c'est pas ce que vous croyez on parle très bien français on parle très bien la France on parle très bien la France qu'est-ce que ça veut dire je crois que je connais un seul mot en russe Nastrovya c'est quoi c'est pas santé merci le pire c'est que j'ai une amie qui est sibérienne il faudrait que je lui demande ah tu vois si j'avais su avant de faire le podcast j'aurais demandé des petits mots pour leur faire coucou en tout cas Irina qui a appris le français en Russie elle a un très très haut niveau parce qu'elle nous a envoyé un vocal et elle parle très très bien français donc si tes élèves ont le même niveau que toi bah là oui et en plus ces personnes qui nous écrivent donc à l'écrit ou à l'oral on a l'impression qu'ils ont un meilleur niveau de français que nous même vous parlez mieux que nous les gars vous parlez mieux que nous ça m'a un peu en tout cas comme tous ces auditeurs si vous nous avez envoyé un hibou sonore après le 18 janvier sachez qu'on n'a pas encore passé en revue tous ces hibous donc ça sera peut-être pour le prochain chapitre et si vous aussi vous voulez candidater pour la volière envoyez-nous votre petit vocal en message privé sur les réseaux facebook twitter instagram et n'oubliez pas de condenser le tout en une minute environ Jérémy vous remerciera et vous pouvez aussi nous envoyer vos hibous par mail à l'adresse fréquence934 gmail.com n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos hibous par écrit on lit tout ce qu'on reçoit et on vous répond la plupart du temps dans la mesure du possible parce que c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours même si ce n'est pas forcément pour la volière et pour discuter avec nous et d'autres auditeurs on vous invite bien sûr à rejoindre notre discord et on a aussi un groupe privé facebook si vous voulez partager les publications dans la description de l'épisode vous trouverez tous les portos loin si ça vous intéresse et si vous voulez candidater pour être invité dans un futur chapitre c'est sur le discord aussi que ça se passe toutes les infos sont disponibles dans le salon la volière et on aura peut-être le plaisir un jour de vous recevoir tout comme Morgane sur cet épisode on espère que tout s'est bien passé de ton côté Morgane avec nous est-ce que tu as passé un bon moment excellent et comme je vous l'ai dit je reviens quand vous voulez ok bah c'est noté c'était trop cool c'est noté si vous aussi cet épisode vous a plu n'oubliez pas de vous abonner sur l'appli que vous utilisez notre fréquence est disponible sur Spotify Apple Podcast Podcast Addict Deezer Google Podcast Youtube et autres il y a le choix des plateformes d'écoute on tient au passage à remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires récemment sur Apple à savoir D'accord et fans d'Harry et Zelda et puis tous ceux qui nous laissent des étoiles un peu partout c'est super sympa merci à vous pour nous soutenir avec quelques galions notre page Tipeee vous est bien sûr ouverte même les plus petits dons nous sont précieux là aussi le porte-au-loin est en description et bien sûr on ne déroge pas à la règle en citant les tipeurs actifs au moment de cet enregistrement merci à Virginie Corsetilou Camille Yoran Marie Lolax Mugiwara Louison Mademoiselle Or Yonde Laritmancien Clara Chloé Mouni S Janus Mathilde Aurélien Kimidoc Kali Mathilde Miss Boukine et Nolan C'est déjà la fin de cet épisode mais avec Jérémy on se retrouve très vite pour la suite du prisonnier d'Azkaban avec le chapitre 16 La prédiction du professeur Trilonet D'ici là portez-vous bien et à bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada